... On va attaquer avec les professionnels de la santé avec Anna Lé Marchand qui est une neuropsychologue dans le cas de l'Évêque Bonjour Applaudissements 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 Neuropsychologue, thérapeute de CCC Certains me connaissent déjà dans la salle Donc je travaille en collaboration avec le docteur Lassani en plus de 3 ans déjà, en littéral Donc j'ai l'habitude de recevoir un enfant et adulte égouté avec un 5-5 ans du TDAH et du coup elle procède à la fois à la contribution diagnostique en travers des tests surtout chez les enfants mais aussi chez les adultes et beaucoup pour l'accompagnement Il y a des choses à faire qui permettent à ces personnes-là de mieux vivre leur réalité, leur fonctionnement et surtout les TDAH c'est pas de mieux parce que même si effectivement ils ont souvent des valises souvent des histoires compliquées l'important c'est effectivement de faire en sorte que leur avenir soit positif et soit plus positif dans le sens où il faut qu'ils puissent se réaliser, s'épanouir et voilà alors si vous savez ce que c'est que la neuropsychologie mais c'est la branche en psychologie qui se spécialise dans les liens entre le cerveau et les fonctions cognitives les fonctions cognitives c'est-à-dire comment la psyché humaine fonctionne et quels sont les liens avec le cerveau parce que tout se passe dans cet organe-là qui est un organe qui est encore largement méconnu mais on arrive de plus en plus à savoir un petit peu ce qui fait tourner cet organe-là et où quels sont effectivement les conséquences sur le fonctionnement au quotidien les personnes qui n'ont pas forcément le fonctionnement typique ou de la norme et comment ces personnes-là arrivent mine de rien quand même à trouver leur place pas toujours ça j'avais plutôt prévu de vraiment tourner mon intervention un petit peu la façon dont je vais accueillir les personnes moi dans mon cabinet et la première chose que je fais avec eux c'est déjà les aider à comprendre comment ils fonctionnent pourquoi parce que l'important c'est déjà de les rendre autonomes pourquoi parce que quand une personne pousse la porte du psychologue il n'y a pas forcément envie d'y rester 10 ans pour avoir raconté ses déboires je pense qu'il le fait surtout parce qu'il a envie d'aller mieux il a envie d'aller mieux le plus rapidement et la façon la plus solide possible plus consolidée possible donc le meilleur chemin pour ça c'est effectivement de le rendre maître de son fonctionnement le rendre expert de son fonctionnement de savoir un petit peu ce qu'il fait tourner ce qu'il fait réagir et finalement nous montrer un petit peu la direction dans laquelle il faut qu'il aille pour pouvoir justement mieux vivre et s'épanouir avec son fonctionnement avec sa réalité et pas forcément essayer de rentrer dans des cases qui ne lui conviennent pas du tout en général quand les gens viennent me voir ils ont déjà eu des difficultés ils sont déjà passés par des périodes de dépression de burn out et certains intimants qui ne peuvent pas continuer comme ça parce qu'ils risquent la rue alors tout part du cerveau alors moi je fais des dessins un cerveau c'est pas des fesses si c'est pas un bandbox c'est un cerveau d'accord alors à quoi ça sert le cerveau c'est quoi l'objectif principal du cerveau je voudrais qu'on me répond ouais mais pour quel objectif c'est quoi pour réagir mais pourquoi c'est quoi l'objectif de ça survit ouais il y a un truc qui le fait tourner c'est ça c'est cet objectif là la survie et pour ça il est hyper bien équipé il a deux outils principaux il a un premier outil ça s'appelle le mode réaction c'est à dire moi il y a un souci dans mon environnement il faut que je réagisse j'ai pas le temps de réfléchir il faut que je réagisse sinon je risque de perdre la vie pour ça j'ai ce mode là le mode réaction c'est ce qu'on appelle le système limbique le système limbique il a surtout trois rôles c'est lui qui va s'occuper de la mémoire qui va s'occuper des perceptions et qui va s'occuper des émotions alors ces trois choses là ça fait une synthèse c'est un petit peu la madeleine de Proust la madeleine de Proust vous sentez une odeur c'est vraiment une perception qui va générer un souvenir et qui va être associée à des émotions assez fortes ça, ça vous permet du coup quand vous êtes confronté à un problème de pouvoir y réagir le plus rapidement possible et puis surtout de ne pas l'oublier il suffit d'être confronté une fois à une situation très compliquée pour qu'on n'ait pas envie d'y retourner d'accord qu'on ait envie de l'éviter pourquoi ? parce que derrière on n'a pas envie quelque part de perdre même si c'est engulé par son patron normalement on ne perd pas la vignée aujourd'hui on n'a pas ni tigre ni mammouth pour nous poser le souci aujourd'hui c'est plutôt les transports en commun c'est plutôt les bouchons sur la route et c'est plutôt la hiérarchie un petit peu rigide qui peut nous pourrir la vie on a deuxième fonction quand tout va bien qu'est-ce qu'il se passe ? on sait que ça ne va pas durer donc on a un mode qui s'appelle le mode préparation qui est là pour nous nous préparer justement à tous les problèmes qui pourraient se présenter à l'avenir et pour ça on a différents différents outils on a ce qui nous permet d'anticiper c'est-à-dire je me projette dans l'avenir j'analyse un petit peu ce qui est en train de se passer et puis j'essaye d'essayer de deviner ce que pourrait être du coup ce qui va se passer dans l'après-midi ce qui va se passer demain ce qui va se passer dans quelques semaines dans quelques années j'essaye d'avoir une boule de cristal je peux aussi analyser c'est-à-dire je peux aussi me projeter dans le passé quand par exemple il y a un tel qui m'a dit un truc et qui ne m'a pas du tout plu mais sur le moment je n'ai pas su pouvoir réagir je n'ai pas su quoi lui dire et du coup toute la nuit après je vais ruminer je vais me dire mais qu'est-ce que j'aurais pu lui dire j'aurais pu lui dire ça et puis j'aurais pu lui dire ça et puis j'aurais pu voilà et le problème c'est que je peux rester en boucle sur les mêmes situations comme ça parce que derrière j'essaye de trouver une vraiment une stratégie si jamais la même situation va se représenter plus tard ça me permet aussi donc ça le mode préparation c'est le cortex préfrontal le cortex préfrontal qui est là qui fait vraiment c'est vraiment la grosse différence par rapport aux autres cerveaux des autres mammifères des autres espèces de mammifères alors que le système limbique est à peu près équivalent à quel bout de la vache du chat du chien du sain c'est aussi la chaise du mouton aussi voilà ce qui nous différencie vraiment c'est plutôt vraiment l'emprise que le cortex préfrontal a sur notre cerveau et c'est lui qui vraiment nous permet de voyager tant que temps il n'y a aucune autre espèce animale qui peut justement convoquer tout un univers en fait qui n'existe pas c'est ce qu'on appelle l'abstraction ça c'est vraiment une spécificité humaine le cortex préfrontal il permet aussi de faire une chose fondamentale c'est de me réguler c'est à dire de ne pas faire ce que j'ai envie de faire alors à votre avis le système limbique il est mature à quel âge ? 90 ans 12 ans les émotions à quel âge elles apparaissent ? les émotions qu'est-ce qu'il fait ? alors le bébé première heure qu'est-ce qu'il fait ? il pleure il pleure pour une bonne raison mais parce que là l'émotion elle s'active le système limbique en tout cas il y a toute une partie du système limbique qui est mature et la naissance c'est même quasiment la seule chose qui fonctionne à ce moment-là avec certaines perceptions notamment l'audition Cortez préfrontal quel âge ? à 25 ans 25 ans ? plus tard entre 28 et 30 ans 28-30 ans il est à peu près fonctionnel il fonctionne déjà avant mais il n'est pas en tout cas à pleine capacité c'est-à-dire il n'est pas à 100% de pouvoir justement nous aider à anticiper à analyser à planifier à se réguler à initier et ça c'est d'autant plus vrai quand on a un peu les âges déjà il y en a à 30 ans tout ça c'est un peu compliqué est-ce qu'on apparaît la maturité ? alors c'est ce qu'on peut dire un peu l'âge de raison c'est pour ça qu'on dit qu'à 30 ans on atteint un peu l'âge de raison et qu'à 22 ans même 20 ans on est considéré comme un adulte mais on prend des décisions qu'on n'aurait pas forcément prises avec un petit peu plus de maturité non mais cette maturité-là finalement c'est pas forcément les expériences qui la façonnent c'est beaucoup aussi la maturation cérébrale c'est pas quelque chose qui peut accélérer c'est pas quelque chose qui s'installe beaucoup plus vite en fonction des expériences c'est quelque chose de toute façon de prédéterminé et cette maturation de toute façon elle se fait en lien avec aussi le vécu et c'est aussi pour ça que en fonction de ce que les gens vivent leur cortex préfrontal ne doit pas forcément fonctionner de la même manière moi ce qui m'intéresse c'est vraiment cette fonction-là en fonction de régulation parce que finalement on s'est rendu compte qu'il y avait des connexions qui vont dans ce sens c'est-à-dire le cortex préfrontal va essayer de contrôler l'activité du système limbique et on a des connexions dans l'autre sens alors à votre avis sur le ring qu'est-ce qui gagne entre le système limbique et le cortex préfrontal c'est le système limbique c'est ce qui fume dans la salle qui fume qui a envie d'arrêter de fumer pourquoi vous n'arrêtez pas de fumer c'est simple pourtant il suffit de le vouloir quand on peut on peut pourquoi ? parce que moi mon système limbique il aime bien fumer même si je sais que mon cortex préfrontal on me l'a dit c'est pas bon pour la santé ça coûte cher je sens mauvais ce serait mieux que j'arrête c'est pas un bon exemple pour mes enfants je me dis tout un tas de raisons mais mon cerveau il est pas d'accord avec lui-même il y a une partie qui veut continuer à fumer et une partie qui veut arrêter de fumer et celle qui veut arrêter de fumer elle a beau avoir raison c'est pas elle qui gagne pourquoi ? parce que pour une connexion qui va du cortex préfrontal vers le système limbique il y en avait 5 autres qui vont dans l'autre sens et c'est d'autant plus vrai quand on a un TDAH on va dire on va rajouter quelques-unes voilà donc on perd un peu c'est pour ça que quand on est confronté à des situations où il faudrait qu'on agisse d'une certaine manière et on n'y arrive pas qu'est-ce qu'on se dit en général ? est-ce qu'on est content de soi ? qu'est-ce qu'on se dit ? on est nul je suis nul je suis nul je n'y arrive pas je suis nul je voudrais perdre du poids et je n'y arrive pas je n'arrive pas à découvrir je n'arrive pas à ne pas manger ce deuxième carré de chocolat je n'arrive pas à finalement ne pas terminer cette tablette de chocolat mais oui il en restait 3 je vais les laisser je vais les remettre dans le tacard et je vais terminer donc là le problème quand on est TDAH c'est qu'on est sans arrêt confronté à ce genre de situation on est performant quand on est TDAH quand le système limbique est d'accord avec le cortex préfrontal quand les deux les deux structures sont au diapason et elles cherchent les mêmes choses c'est ce qu'on appelle voilà être confronté à des situations où on est vraiment motivé c'est à dire moi ce que je fais ça me plaît ou alors moi ce que je fais je le fais parce que derrière il y a un truc qui m'intéresse parce que je voudrais atteindre quelque chose et ça c'est mon émotion qui me donne l'énergie justement d'atteindre cet objectif par contre dès que je suis confronté à une situation où finalement je suis obligé de le faire parce qu'on m'a demandé de le faire mais que moi vraiment je préfère être ailleurs et faire autre chose et bien derrière je ne suis pas du tout au diapason et qu'est-ce qui se passe je le fais mais est-ce que je suis efficace non je ne suis pas efficace je fais quoi d'autre je fais des erreurs je vérifie pas ce que je fais et on se fait virer et alors parfois on se fait virer voilà parfois on dénissue là on se fait mettre au placard et puis comme la hiérarchie a bien vu comment fonctionnait il faut exprès de nous donner que des trucs un peu chiant à faire donc c'est super compliqué justement d'être de trouver une place où on est toujours effectivement au diapason on fait ce qu'on veut et ce qu'on nous donne à faire toute la complexité de trouver un métier ou en tout cas une place où on est au diapason quand on parle effectivement d'émotion l'émotion c'est quoi en fait ? à agir ouais mais en fait ça a deux fonctions à survivre alors l'objectif effectivement c'est l'assurer à communiquer communiquer aux interactions en fait avec avec autres ouais pour certaines et puis d'autres pas trop par exemple avoir peur c'est pas trop pour communiquer par contre tristesse oui plus les joies aussi alors en fait l'émotion c'est un peu comme la douleur la douleur elle sert à quoi ? ouais ce serait mieux si on si on avait pas mal non ouais on ne verrait pas le danger ouais et on on s'abîmerait et on se rendrait pas compte en fait si on a une blessure et qu'on se rend pas compte qu'on est blessé qu'est-ce qui risque d'arriver ? ouais une infusion on perd un poids parce que du coup il y a une vangraine et puis derrière on pourrait donc la douleur elle est là pour signaler qu'il y a quelque chose qui va pas si je dis que moi il y a 4 émotions primaires c'est quoi les émotions primaires ? bon la colère ouais alors la peur colère tristesse et joie ok qu'est-ce que vous constatez là ? sur 4 il y en a une positive et les autres elles sont négatives c'est pas cool hein ? ouais mais c'est parce que finalement être sur terre c'est pas simplement rigoler hein en fait être sur terre c'est survivre pour ça on a surtout besoin d'être mal quand on souffle c'est-à-dire qu'on est vivant d'accord ? oui ben aussi en fait du coup l'émotion c'est quoi ? ben c'est un signal elle vous dit voilà c'est un petit signal une petite cloche elle vous dit que dans le contexte là il y a un truc qui va pas bon je suis désolée j'ai pas de stylo et elle vous pousse à réagir en fait voilà une double fonction comme la douleur elle vous dit qu'il y a quelque chose qui va pas et du coup elle vous pose à résoudre elle vous pousse à résoudre justement cette situation la peur c'est quoi qui va la générer ? c'est quoi qui génère la peur ? danger danger la colère injustice tristesse la joie la ouais le plaisir sous toutes ses formes donc la satisfaction c'était partie et du coup qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on a peur ? c'est la meilleure des réponses si vous voyez un tigre qui saute dessus vous n'allez pas forcément commencer à réfléchir à comment vous pourriez oh c'est une cherche il trouve je suis pas sûre moi voilà la première des fonctions voilà c'est je pose votre question je prends les jambes à mon cou je me marre colère pardon alors pourquoi l'injustice du coup génère la colère et qu'est-ce qu'on fait quand on est en colère qu'est-ce qu'on cherche à faire ouais mais pourquoi parce que on peut transformer la situation en fait ce qu'on veut c'est changer cette injustice il faut pas que l'injustice elle dure et pour ça on va du coup utiliser l'outil qui est la confrontation on peut effectivement du coup être violent être agressif mais bon on peut aussi discuter quand on a fait discuter mais à la base effectivement la confrontation nous pousse à nous battre la colère nous pousse à nous battre tristesse alors il y a des adultes qui disent bah on va aller se planquer pour pleurer c'est ça ouais mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on cherche quand on est triste voilà il y a des câlins un enfant qui est triste on va pas lui dire va te mettre dans un placard ça ira mieux on lui dit pas ça on lui dit pas un câlin bah en fait quand on est adulte c'est pareil on aurait besoin de câlins sauf que la société étant ce qu'elle est et bah on a une forme de pudère qui s'installe de plus en plus et on n'ose pas en fait dire qu'on est triste pourtant les autres le savent bien mais on préfère se planquer plutôt que de le montrer donc les câlins et la joie on a un truc qui nous a fait super plaisir ça s'arrête bah ouais ça recommence voilà c'est recommencé donc vous voyez que l'émotion c'est quelque chose d'automagique moi mon chat il peut être en colère il peut être triste il peut être joyeux et puis il peut avoir peur quand il n'éprouve pas l'émotion qu'est-ce qu'il fait moi mon chat il dort il dort ouais il dort il se prend pas la tête est-ce qu'à votre avis voilà il a fini sa gamelle il a plus faim il s'était dit est-ce qu'à votre avis il se dit dans sa tête en main j'aurais peut-être dû garder des croquettes pour plus tard si jamais j'ai faim et qu'on va pas me faire à personne pour m'en donner il doit pas se faire faim mais lui il prend les choses comme elles viennent un peu comme les enfants en fait les enfants ils sont pas ils sont pas encore équipés parce que ça c'est vous le dites dans l'expréfrontal ils sont pas encore équipés pour planifier pour anticiper par exemple on leur demande à 12 ans bon qu'est-ce que tu veux faire plus tard je sais pas et pourquoi tu bosses pas pourquoi tu as pas des bonnes notes sinon tu vas finir sous un pont si tu si tu si tu si tu si tu bosses pas correctement mais l'enfant il s'en fiche lui s'il a des bonnes notes c'est quoi pour faire plaisir à ses parents soit parce que ça lui fait lui-même plaisir mais sinon s'il a pas de motivateur il va pas il va pas s'emmerder le projet ça a pas forcément d'importance parce que lui aussi il vit le moment et puis petit à petit les personnes pour ça ils grandissent et ben là elles commencent à comprendre la portée leur l'âme et très souvent on se dit mais j'étais con quand j'avais cet âge là j'aurais dû faire ça j'aurais dû faire ce choix là et puis c'est pas du tout un hasard s'il y a 30 ans 35 ans il y a autant de gens qui se réorientent pourquoi ? parce que ils se sont rendus compte que les choix qu'ils avaient fait quand ils étaient encore trop jeunes c'est à dire 18, 19, 20 ans c'était pas forcément ce qu'il leur fallait c'était pas forcément en correspondance avec leur valeur avec ce qui ce qui est vraiment important pour eux et pareil pour des couples des gens voilà qui se mettent en couple très tôt c'est pas un hasard si à 30 ans à 35 ans à 40 ans ben ils se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour la transforme finalement une vraie divergence de parcours et de valeur parce que à ce moment là le contexte la frontale se met comment c'est une forme vraiment vous en portez des choix ça se renouvelle dans la vie en fait c'est à l'accurrence ce genre de oui c'est ça on nous dit il y a des fameuses crises des années 50 mais en fait c'est un besoin de changement c'est un besoin c'est un besoin de changement et puis c'est à un moment donné aussi de dire qu'en tant qu'être humain on est vraiment notre caractéristique aussi du cerveau c'est que notre cerveau il change en permanence il se reprogramme en fonction de ce qu'il vit ça c'est une de ses caractéristiques premières par rapport au chimpanzé qui partage quasiment 98% de notre ADN en commun chez le chimpanzé en fait on s'est rendu compte que la capacité de reprogrammation de leur cerveau était quasiment nulle par rapport à celle du cerveau humain par exemple le cerveau humain est capable d'apprendre à lire de faire de cette activité là qui n'est pas du tout l'inné en fait complètement acquise à prise quelque chose d'automatique et il ne peut jamais s'oublier et ça les autres animaux ne peuvent pas faire ça et cette capacité à absorber de leur environnement fait que les gens changent en permanence ils changent en permanence sauf quand ils sont sous-prisonnés de certaines habitudes de certains de certains comportements et quand ils sont prisonnés dans des cercles vicieux qui se transforment en anxiété et derrière qui conduit de dépression c'est ce qu'on peut changer quand on fait une psychothérapie ce qu'on cherche à changer c'est-à-dire là pour cette fonction là quand je suis avec les autres je n'arrive pas à m'adapter c'est-à-dire par exemple quand je suis en couple j'ai du mal à laisser sa liberté à l'autre parce que je suis un peu jaloux j'ai peur de ce qu'il pourrait faire parce que j'ai peur qu'on me quitte ça c'est un réflexe c'est un automatisme même si on se rend compte que c'est mettre une pression inutile sur l'autre et que c'est typiquement par ce genre de comportement qu'on précipite un peu la séparation je ne peux pas m'empêcher de le faire parce que ça me soulage ça soulage mon émotion à ce moment là parce que l'émotion ce que je disais tout à l'heure c'est un signal mais c'est aussi de l'essence c'est-à-dire du fuel c'est ce qui me fait tourner si je ne suis pas motivée si je n'ai pas peur si je ne suis pas anxieuse je ne vais pas faire moi ce qui me pousse à agir c'est mon émotion sinon je ne vais pas bouger pour les adultes TDAH pour faire un petit schéma ça on va dire que c'est la jauge la jauge de l'attention de la concentration d'accord attention concentration qui est pondérée par le niveau de motivation c'est-à-dire si je suis plus ou moins motivée je vais avoir plus ou moins d'énergie quelqu'un plus typique dans la norme on va dire que quand il n'est pas intéressé il est à peu près à 30% niveau de motivation c'est-à-dire qu'il n'est pas très intéressé pas très concentré mais il peut quand même le faire même si ça le gonfle d'accord quand il est intéressé on va dire qu'il peut monter à 80% il arrive à bien se concentrer mais il n'est pas non plus à 100% il n'est pas non plus hyper efficace quelqu'un qui a un TDAH c'est beaucoup plus aux extrêmes c'est-à-dire quand ça ne l'intéresse pas ça tombe à 5% donc là c'est impossible d'écouter quoi que ce soit de faire semblant de s'intéresser parce que de toute façon ce n'est pas possible par contre quand ça l'intéresse que ça le motive il va pouvoir monter à 100% c'est-à-dire que rien ne peut le détourner de son objectif à ce moment-là beaucoup plus efficace que quelqu'un qui n'a pas de TDAH de trouble attentionnel pas un trouble attentionnel c'est juste une capacité à pouvoir plus ou moins se concentrer ce qu'on peut appeler hyperfocalisation l'hyperfocalisation ça c'est typique donc on a à 100% mais il y en a ils sont à 120% c'est-à-dire que là ils sont carrément autistes voilà exactement dans l'autisme c'est ce que je dis le 120% c'est l'intérêt restreint c'est-à-dire qu'ils sont tellement bien dans ce qui les intéresse qu'ils ne peuvent pas envisager de tomber autre que dans le 120% donc ils font toujours la même chose et deviennent hyper compétents dans leurs intérêts restreint donc ça c'était une chose une dernière chose et après je laisse la parole à mon collègue je voulais parler aussi de stabilité émotionnelle pourquoi ? parce que alors stabilité émotionnelle ça c'est ce que je parlais tout à l'heure c'est la capacité à ressentir plus ou moins fortement les émotions il y a des gens on va dire que on n'est pas tout le temps sous le coup de l'émotion en fait il y a plein de moments dans la journée où on est bien on est mal on est à zéro on va dire donc je vous ai dit tout à l'heure il y a une émotion positive pour trois émotions négatives dans la journée voilà après ça dépend on va osciller entre des moments où on est bien on est content puis des moments où c'est plus compliqué mécaniquement voilà on va dire que les moments où on est moins bien ce sont plus fréquents ce sont moins moins rares que les moments où on est bien on est content d'accord il y a des moments il y a des gens qui sont hyper stables émotionnellement ça veut dire quoi c'est à dire que quand ils sont contents mais ils sont un petit peu contents quand ils sont pas contents ou pas bien ils sont un petit peu pas contents et puis voilà ils sont voilà le truc c'est que finalement ces gens là il n'y a pas grand chose qui les affecte et vous en connaissez forcément ils sont hyper stables et il y en a d'autres et bien quand ils sont contents ils sont hyper contents et puis quand ils sont pas contents alors là c'est l'horreur c'est les caisses voilà mais du coup on va dire vraiment eux ils comprennent pas ce que c'est que d'être là ils savent pas ils peuvent pas comprendre ils sont pas ils ont pas le cerveau on est carrément mal quand on est là on est au 36ème dessous par contre là on est capable de s'ouvrir des montagnes on est passionné on va hyper loin ici bon bah là il y a ok d'accord je suis bien je suis toujours content je suis toujours ok il n'y a rien qui me gêne il n'y a rien non plus qui me fait vibrer moi j'ai des gens en thérapie qui sont venus me voir en me disant mais moi j'ai un problème quand je trouve que je suis jamais content alors je suis toujours bien enfin voilà je suis pas anxieux je souffre pas par contre j'ai l'impression que rien n'en pour eux c'est un vrai problème alors bon bah du coup je leur explique un petit peu ça et il y en a vraiment qui regrettent de ne pas pouvoir finalement être dans cet état là c'est à dire de pouvoir vivre les transports émotionnels c'est à double tronçon là on est dans le préfrontal donc c'est ça le système limbique il n'agit pas à ce qu'il doit là on va dire que ici le système limbique est beaucoup plus fort que ici là il est beaucoup moins fort que le cortex repos là on va dire que c'est une dernière chose en TCC du coup qu'est-ce qu'on apprend à faire la plupart du temps je parle des gens qui sont hypersensibles donc plutôt que effectivement je vais pas changer le fait qu'ils soient hypersensibles les émotions ils les ont ils continueront à les avoir de manière très très désacerbée ce qu'on peut faire par contre et ça c'est vraiment tout le rôle de la thérapie c'est de leur apprendre à prendre beaucoup plus de recul par rapport à ce qui leur arrive et puis surtout par rapport à certains automatismes de pensée qui feraient que ils seraient particulièrement intolérants par rapport à des failles des choses qu'ils devraient faire et qu'ils font pas comme l'autoflagellation tout à l'heure c'est un manque de compassion alors du coup ce qu'on fait c'est que ce qui se passe c'est que effectivement quand ils sont contents mais continuent à être hyper contents par contre ils arrivent à ne plus se retrouver affectés par beaucoup de choses qui peuvent leur arriver ils arrivent à prendre beaucoup plus de distance alors effectivement quand ça va pas ça va pas toujours sauf qu'ils sont capables de remonter beaucoup plus rapidement la pente sans forcément tomber dans leur traverse c'est à dire de rumination d'autoflagellation de culpabilisation de honte et du coup toute la spirale infernale de l'estime de soi négative et voilà et du coup ils sont effectivement dans le mort et puis on essaye aussi au maximum de faire en sorte qu'ils se tournent vers ce qui est vraiment important vraiment plaisant pour eux sans chercher finalement à correspondre à des idéaux qui finalement n'est pas du tout sont pas du tout faits pour eux je suis venue aujourd'hui pour vous présenter ça je me suis dit à un moment donné il faut peut-être que je prépare quelque chose et puis je me suis dit je vais pas faire quelque chose que j'ai pas envie de faire puis de toute façon je vais y mettre 50 ans je vais pas être très efficace autant que je prenne les choses comme elles viennent et puis de me dire que c'est pas parce que je prépare pas que je veux pas forcément pouvoir dire quelque chose voilà d'être dans l'acceptation justement de pas surpréparer de pas surprévoir de pas suranticiper et de prendre les choses c'est un grand classique c'est un grand classique c'est effectivement on ne peut pas partir donc voilà on s'adresse un peu plus sur le métier de neuro-psychologue en fait les études du neuro-psychologue on fait l'avant-psychologue après on fait une PCA dessous ça se passe ça va aller ouais c'est des études de psychose donc 5 ans à la 4ème année début de 4ème année on demande une spécialisation donc soit on peut aller en psyclinique on fait beaucoup de psychanalyse en France soit on peut aller en psychologie du travail soit psychologie du développement ou en neuropsychologie donc là c'est plus vraiment des approches scientifiques qui est validée voilà bonjour à tous je remercie bien sûr l'association qui m'a invité dont Yves est le président je remercie aussi évidemment les bibliothèques de Rouen et la commune de Rouen pour son accueil je vais faire un tout petit peu de pub pour l'association à laquelle j'appartiens l'association Food Normandie si vous êtes intéressés j'ai des petits flyers moi j'ai préparé un truc mais d'abord avant de vous parler de ce que j'ai préparé je voudrais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Raquel avec ces îles des atypis moi je vais parler du TDAH bon alors en l'occurrence du TDAH de l'adulte parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire finalement il y a tellement peu de différence entre l'enfant et l'adulte dans ce domaine que vous allez pouvoir extrapoler assez facilement chez l'enfant ce qui est intéressant dans les îles de Raquel c'est que le TDAH est quand même central dans toutes les îles alors dans le TDAH forcément TDAH est central ça ne surprendra personne mais dans le trouble du spectre autistique je vous rappelle que la première comorbidité la comorbidité la plus fréquente c'est à dire la pathologie associée la plus fréquemment au trouble du spectre autistique c'est le TDAH et c'est au moins 30% des patients vous voyez que dans le trouble du spectre autistique le TDAH a vraiment une importance particulière dans les troubles des apprentissages les deux pathologies les deux troubles on va dire à l'origine de ces troubles d'apprentissage c'est le TDAH en 1 et le trouble anxieux en 2 et la dernière c'était la dernière île c'était quoi ? j'en ai parlé de deux les ailes ah oui de l'HP alors là je vous ai fait un petit un petit slide là-dessus aussi le TDAH est ultra sur-représenté chez les HP et chez les HP qui ne l'ont pas on sait que certains profils de l'HP peuvent cacher le TDAH la symptomatologie de TDAH donc il y a aussi des études qui ont été faites là-dessus j'essaie de vous les présenter alors on est parti alors moi j'ai été payé 1€ pour cette conférence je voulais vous le dire pour pas qu'il y ait de voilà je n'ai pas un intérêt à dire ce que je dis je n'ai pas de conflit entre les labos c'est important de le préciser parce que je suis médecin et que c'est quelque chose la transparence maintenant est à la mode et c'est une mode qui me va très bien pour information si vous voulez vérifier la transparence les conflits d'intérêt des médecins il y a une base de données nationale qui est une très bonne idée vous tapez base transparente santé sur internet vous allez tomber sur un site vous tapez le nom du docteur et là vous verrez le docteur Aix-Agnan a été invité 10 fois au resto ce qui est complètement vrai mais toujours par des gens différents et toujours en groupe je vous rassure c'est pas du tout des trucs individuels et puis il n'y a que ça en gros il nous payait à manger de temps en temps en groupe je précise un truc qui est important c'est la théorie du complot alors moi j'adore la théorie du complot parce que ça fait réfléchir mais dans le TDAH il y a une théorie du complot vous savez qui est en fait c'est un complot des laboratoires et des docteurs qui ont inventé cette maladie pour shooter nos enfants et donc maintenant aussi les adultes voilà on va pas mal parler de fake news dans ce cours en fait alors là-bas la première chose c'est que on parle des atypies moi je pense que la normalité c'est la diversité c'est-à-dire que de manière générale il y a une répartition gaussienne dans plein plein de choses dans la vie c'est-à-dire une répartition qu'on dit normale c'est-à-dire que ici vous voyez la petite slèche ou pas voilà vous voyez ma petite main non t'es haut voilà là il y a la majorité des gens et puis bon là il y a une minorité et puis là il y a une minorité donc c'est-à-dire on va prendre la taille par exemple la moyenne des mecs je sais pas on va dire que c'est 1m80 et puis plus vous allez vers la droite plus ils sont grands mais moins il y en a quand même c'est 2m10 c'est quand même c'est quand même ici quoi c'est hyper rare et puis 1m40 chez les hommes ça doit être ici c'est hyper rare donc vous voyez il y a une répartition normale pour tant de paramètres dans la vie et c'est vraiment pareil pour le cerveau les fonctions cognitives sont la plupart du temps réparties de manière normale c'est-à-dire il y a une variabilité en fonction des individus tout existe mais la majorité des gens sont dans une moyenne voilà donc ça c'est une notion très importante une deuxième notion que je veux introduire ici c'est la notion de continuum c'est-à-dire que quand on parle par exemple du fonctionnement cognitif de quelqu'un qui a un TDAH le terme TDAH finalement ça va être on va dire donner à un moment donné où il va y avoir quelque chose de pathologique dans le fonctionnement des individus mais en fait le fonctionnement cognitif du TDAH de la personne qui souffre d'un TDAH n'est pas en termes de nature différent de quelqu'un qui n'a pas de TDAH en termes de nature il n'y a pas de différence de nature il n'y a pas des neurones en plus ou des neurones en moins ou un morceau de cerveau en plus ou un morceau de cerveau en moins c'est une différence de fonctionnement et donc on peut être ici avec un fonctionnement ici puis on peut être un fonctionnement à fond ici il y a une répartition qui est comme ça la majorité des gens ici à la norme ils sont à peu près ici à la moyenne de l'intensité du processus en question en l'occurrence la distractivité l'impulsivité puis il y a une minorité des gens qui sont un peu en sous-régime et puis il y a une minorité des gens qui sont entre guillemets en sur-régime mais vous voyez bien que c'est un seul processus c'est pas un truc différent les gens qui sont TDAH ils n'ont pas je ne sais pas encore une fois un morceau de cerveau en plus ou en moins ça c'est pas vrai d'accord ? c'est important à comprendre il y a un continuum donc c'est pas blanc ou noir ensuite le seuil pathologique dernière notion qui est importante avant de vous expliquer l'ensemble c'est que vous comprenez bien c'est-à-dire qu'en fonction de l'environnement dans lequel on vit en fonction de l'intensité de ces symptômes et bien disons qu'à partir d'ici quand on est ici dans le fonctionnement type TDAH et bien ici ça va commencer à être symptomatique c'est-à-dire je vais commencer à avoir des symptômes je vais commencer à souffrir de ce fonctionnement-là alors qu'en dessous de ce seuil pathologique bah en fait ça va aller et ce seuil il va varier soit vers là soit vers là soit vers la droite soit vers la gauche en fonction des circonstances il faut comprendre que moi je prends souvent cet exemple-là pour les enfants mais c'est pareil pour les adultes moi je vais aller à Disney la semaine prochaine je suis très content d'aller à Disney la semaine prochaine parce que ça va être bon certes un week-end mais en février je crois être 2 février un truc comme ça il va y avoir pas trop de monde il fait pas hyper beau donc voilà c'est pas pendant les vacances scolaires il va y avoir pas trop de monde donc je vais être dans une situation finalement assez confortable pour faire les attractions donc voilà et je vais à Disney et si je vais à Disney le 24 juillet un samedi en plein où il fait beau et toute l'Europe vient à Disney et bien dans les mêmes circonstances finalement et bien ça va être beaucoup plus pathogène si j'ai un TDAH vous comprenez ça va être beaucoup plus compliqué parce que les circonstances données vont faire avoir des symptômes alors que dans le même Disney le même parc mais dans d'autres circonstances je n'aurai pas des symptômes mais oui il y a un seuil il y a un seuil vous verrez que ce seuil il est hyper important à comprendre et il explique aussi pourquoi au delà du fait qu'on commence de plus en plus à diagnostiquer les patients on risque d'avoir de plus en plus de gens qui vont s'ouvrir de symptômes de ce qu'on appelle le TDAH parce qu'en fait on a une pression dans notre environnement sociétal qui est de plus en plus importante qui est de plus en plus difficile à vivre et donc on va le seuil pathologique qui va aller dans ce sens là c'est à dire que de plus en plus on va recruter des gens 13% puis ensuite 34 plus 16 puis ensuite 34 plus 34 plus 13 plus on va plus le seuil va aller dans ce sens là plus la société va être anxiogène et stressante plus des gens qui ont pourtant un fonctionnement un fonctionnement un processus pourtant normal plus ils vont ils vont souffrir de ce qu'on appelle les symptômes du TDAH je ne sais pas si je suis clair ouais c'est bon ok c'est parfait alors un élément très important à comprendre dans le TDAH c'est la notion de verrou dopaminergique alors ça permet de comprendre en fait l'histoire de T-Snec que je vous ai expliqué c'est à dire que si j'ai du stress ou ou si j'ai du déplaisir d'accord donc si j'ai pas assez de sérotonine enfin oui c'est ça et pas assez ou pas assez de dopamine d'accord et bien je vais en fait bloquer un verrou qui va faire que je vais augmenter ma distractivité et mon impulsivité qui sont les deux symptômes corps du TDAH je suis plus distractible je suis plus impulsif dans les situations où soit j'ai du stress soit j'ai du déplaisir alors si j'ai du tout évidemment c'est bloquer de chez bloquer c'est à double tour le verrou là d'accord donc ça c'est vraiment important à comprendre parce que souvent il y a des gens qui disent bah non mais votre gamin ou tel adulte il n'a pas de TDAH il est capable de se concentrer sur sa tablette sur son jeu sur son machin d'accord mais dans ce cas là il n'y a pas de stress il est détendu et il y a du plaisir je ne sais pas pourquoi j'ai dit p plaisir mais bon et donc le verrou est ouvert et donc il y a une augmentation de la capacité de concentration et d'apaisement et comme l'a très bien dit Anna Le Marchand les capacités attentionnelles des gens qui ont un TDAH elles sont quand le verrou est ouvert c'est à dire quand il y a du plaisir quand il y a assez de sérotos et quand il y a assez de dopa elles sont excellentes excellentes elles ne sont pas moyennes elles sont excellentes et c'est effectivement ce qu'on disait l'hyperfocalisation d'accord donc ça c'est hyper important à comprendre pour pas tomber dans le piège de ah bah il est calme ah bah oui mais dans le cours de madame machin il est très calme il n'y a que dans mon cours qu'il n'est pas calme donc c'est pas un TDAH sinon il sera tout le temps soit distrait soit impulsif soit hyperactif donc le TDAH il faut sortir des clichés le TDAH c'est mal donné il n'y a pas de trouble de difficulté attentionnel dans le TDAH c'est pas vrai il y a dans certaines circonstances effectivement des capacités attentionnelles plus faibles mais dans d'autres des capacités attentionnelles meilleures donc le terme de trouble de déficit attentionnel déjà c'est un vrai terme et le terme hyperactivité il est intéressant parce qu'il est un peu moins faux simplement il faudrait l'étendre cette notion d'hyperactivité avec une hyperactivité certes physique je bouge éventuellement partout notamment dans des situations où je n'ai pas de plaisir donc j'ai du stress mais il peut aussi y avoir et c'est la majorité du temps une hyperactivité intra-psychique dans la tête des individus ça part dans tous les sens la française est hyper arborescente encore une fois dans une situation où il n'y a pas de plaisir où il y a du stress donc le TDAH est malheureusement très mal nommé et ça ajoute au malheur des gens qui souffrent d'un TDAH parce que finalement quand on lit le truc on dit bah non mais vous vous n'avez pas un truc de déficit attentionnel c'est pas de hyperactivité ce que je vois c'est pas ça bah oui mais c'est c'est mal nommé je suis clair ou pas ? merci très récemment il y a quelques jours ou quelques semaines tout au plus une étude sur la génétique du TDAH qui a été faite qui est publiée dans Nature Genetic je crois de mémoire qui montre bien qu'il y a environ 304 gènes qui sont impliqués dans le TDAH et que c'est sur environ 12 clusters ou 12 zones de l'ADN ces 304 gènes sont rassemblés sur 12 zones et que ces 12 zones sans exception sont des zones de mammifères c'est à dire c'est pas des zones d'êtres humains c'est pas des gènes qui ne sont qu'à nous qui ne nous appartiennent qu'à nous c'est un truc de mammifères c'est un truc de mammifères c'est un truc qui est extrêmement ancien dans l'histoire même pas de l'humanité de l'histoire de l'évolution des espèces ce fonctionnement là cette variation dans le fonctionnement plus ou moins extrême comme on l'a vu tout à l'heure dans la notion du continuum si vous vous rappelez c'est un truc commun à tous les mammifères d'accord ? on arrête de dire oui mais c'est un truc moderne je sais pas quoi vraiment ridicule un poisson rouge je ne sais pas je ne sais pas un tout ça ça mène vers oui c'est évident alors les interactions alors ça vraiment je passe deux secondes interaction entre système dopaminergique et sérotonergique il faut vraiment comprendre que les deux systèmes celui de la sérotonine donc du doute le système du doute de la peur de la préoccupation de l'inquiétude de la rumination de machin il est lié au système dopaminergique qui est lui très impliqué dans le TDAH dopamine ou plaisir j'ai pas de dopamine j'ai pas de plaisir j'ai de la dopamine j'ai du plaisir j'ai pas assez de sérotonine je suis anxieux j'ai beaucoup de sérotonine je suis pas anxieux ces deux systèmes sont intimement liés neurobiologiquement et c'est pour ça qu'on a tant de gens en TDAH avec un trouble anxieux et c'est pour ça que selon moi et même selon le consensus européen qui est sorti il y a fait très longtemps il est indispensable de scrimer le trouble anxieux et éventuellement la dépression c'est une sorte de trouble anxieux qui va le tourner un peu si vous voulez d'ailleurs c'est le même traitement le trouble anxieux et la dépression c'est le même traitement c'est les antidépressants donc il est très important de scrimer le trouble anxieux chez les adultes et les enfants à l'inquiétude parce que c'est quelque chose qui va énormément changer la vie des individus si on le prend en charge et s'il existe bien sûr donc l'anxiété le système psychologique est très important on parle toujours de la dopa et de la noradrée donc dopa plaisir la noradrée éveille j'ai un niveau d'éveil de vigilance élevée mais la sérotonie est aussi très bien impliquée donc je vous parlais de ce consensus européen qui est sorti sur le diagnostic et le traitement du TDAH adulte alors ce qui est terrible avec ce consensus c'est qu'il nous fait très mal à nous en France parce qu'en France malheureusement le TDAH adulte n'est pas reconnu on n'a aucun médicament ayant l'AMM dans cette indication ce qui est anormal puisque les autres pays européens et puis le reste du monde je n'en parle pas il n'y a évidemment aucun souci puisque la littérature scientifique est extrêmement abondante peut-être plus abondante chez l'adulte maintenant que chez l'enfant parce que c'est beaucoup plus facile de faire des études chez l'adulte que chez l'enfant évidemment et donc on a beaucoup plus d'études chez le TDAH adulte maintenant que chez l'enfant et pourtant la France refuse toujours au NAMM au myclic phénidate entre autres mais aussi aux amphétamines on verra que c'est aussi un autre traitement du TDAH de l'adulte donc ce consensus nous fait vraiment vraiment souffrir c'est terrible pour nous parce qu'on n'est pas dans les clous de la science on est très en train alors les fake news sur le TDAH en général alors le TDAH ça s'arrête à 18 ans en France donc je veux que vous le sachiez 18 ans un jour terminé fini vous n'avez plus l'AMM vous avez bénéficié pendant 10 ans 15 ans du myclic phénidate d'accord donc qui est on se réponde on a parlé tout à l'heure la récaline le quasiment le concertal du TDAH vous avez tous cité c'est bon à 18 ans un jour terminé c'est plus remboursé parce que vous n'en avez plus besoin c'est connu merci à la majorité ce qui est dommage c'est que la majorité soit passée de 21 à 18 parce que sinon ils auraient pu en bénéficier jusqu'à 21 ans ça aurait été tout mais non en France c'est une sorte de logique un peu particulière alors je vous ai mis un article un peu c'est pas pour me moquer parce que de notre conception en France du TDAH qui s'arrête à 8 ans mais les canadiens qui sont un peu un peu moins enfin bref eux ont carrément examiné la pertinence du concept de TDAH chez les personnes âgées d'accord ? âgées au-delà de 60 enfin on le s'entend non au-delà de 80 ans en l'occurrence ou 70 un truc comme ça voilà bref et en fait ils ont vu que évidemment ça ne s'arrêtait pas non plus à 60 ans voilà le concept était toujours aussi pertinent vous voyez nous on en est encore à croire que ça s'arrête à 18 ans donc on a un petit peu de retard donc ça c'est une première fake news ça s'arrête à 18 ans une deuxième fake news le TDAH c'est à la mode ça a été inventé par les labos je disais c'est la théorie du complot qui est très importante voilà alors ce qui est rigolo c'est que la première description qui correspond vraiment à ce qu'aujourd'hui nous on appelle TDAH donc vraiment pas quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on appelle nous aujourd'hui TDAH la première description c'est 1700 quelque chose 1780 un truc comme ça 1780 vous voyez on n'est même pas au 19ème siècle 1780 et ça c'est des médecins qui ont décrit des gens qui souffraient d'un TDAH en même temps le monde était déjà un peu bordelique à l'époque donc c'est normal que ce curseur commençait à aller vers la gauche et commençait à recruter de plus en plus de monde alors le TDAH c'est un terme d'éducation dans l'enfance qui s'est connu donc là je vous ai mis l'étude de Nature Genetics qui nous explique que c'est dans l'enfance des mammifères et de nos ancêtres dans ce cas là qu'il y a eu un problème dans l'enfance parce que d'éducation parce que ça fait vraiment des centaines de milliers d'années donc il y a quelqu'un qui a merdé en termes d'éducation il y a quelques centaines de milliers d'années sachez-le en tout cas c'est ce que nous laissent croire ceux qui parlent d'un TDAH c'est un problème d'éducation dans l'enfance donc on essaiera de retrouver la personne en question alors les conséquences et les troubles associés alors il est hyper important de comprendre qu'on a un problème de classification en psychiatrie parce qu'en fait bon déjà le mot TDAH c'est une catastrophe je vous l'expliquais c'est pas d'affaire en fait mais en général en psychiatrie on a un problème de classification on raconte n'importe quoi et on raconte n'importe quoi non pas parce qu'on est méchant ou mauvais ou je ne sais quoi c'est parce que pendant extrêmement longtemps nous n'avions pas les outils pour essayer de vraiment bien différencier les différents troubles et la biologie la génétique et l'épigénétique nous ont énormément aidé là-dessus alors là je vous ai mis une petite étude qui est très intéressante qui nous explique qui conclut justement qu'on a besoin de reclassifier nos troubles et non pas de manière bêtement syndromique une association de symptômes mais de manière en fonction plus de clusters de modules de domaines c'est à dire qu'on voit bien par exemple dans le trouble du spectre autistique il y a plusieurs domaines il y a le domaine de l'impulsivité de la distractibilité qu'on retrouve dans le TDAH mais il y a aussi un domaine du type d'obsessionnalité des troubles obsessionnels des troubles compulsifs même souvent qui a aussi un autre domaine du trouble du spectre autistique et effectivement quand on a la situation de ces deux troubles qui sont d'ailleurs les deux commandités les plus fréquentes officiellement du trouble du spectre autistique que sont le TDAH et le trouble anxieux évidemment c'est logique qu'on retrouve ces deux commandités parce que la description même de ce qu'on appelle aujourd'hui l'autisme correspond finalement à une partie de la symptomatologie du TDAH et une partie de la symptomatologie du trouble anxieux vous voyez donc on a un vrai problème de définition des troubles et je pense qu'on va aller vers une psychiatrie plus dimensionnelle c'est à dire qu'on va dire qu'il y a une dimension d'impulsivité de distractibilité qui doit être par exemple dopaminergique il y a une dimension de doute d'extrême préoccupation qui doit être un peu sérotonergique et je pense qu'on se dirige en tout cas c'est ce qu'appelle cette étude c'est ce que demande cette étude vers un changement des classifications et ce changement va nous être beaucoup aidé par la neurobiologie et par la génétique TDAH est en jeu de la prise en charge de la dépression de l'anxiété j'en ai parlé cet article là que je vous ai mis il montre que le principal comment dirais-je le principal critère qui va faire qu'un enfant ayant un TDAH aura une bonne qualité de vie plus tard et bien c'est le fait qu'on ait traité un éventuel trouble anxieux ou une dépression c'est le principal critère qui va prédire la qualité de vie quand il sera adulte donc vous voyez cette histoire d'anxiété et de dépression c'est hyper hyper important dans le TDAH d'abord c'est hyper fréquent qu'ils en souffrent et le prendre en charge est indispensable c'est indispensable d'où le fait que ce soit souvent confondu la dépression les troubles anxieux en psychiatrie ou oui voilà avec ça non non vous n'êtes pas TDAH vous avez une dépression c'est tout mais c'est souvent vrai en fait ça mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas TDAH derrière ce qu'il y a c'est plus plus voilà c'est-à-dire qu'il y a en plus en plus une dépression un trouble anxieux ce qui est souvent vrai en fait et il est logique de commencer d'ailleurs de traiter ça mais derrière ensuite effectivement si les symptômes de TDAH qu'on a évoqués persistent il faudra aussi les prendre en charge s'ils passent en dessous alors trouble anxieux avec provocation trouble du comportement c'est un truc qui est aussi hyper fréquent c'est une conséquence évidemment du TDAH toutes les études montrent que le meilleur traitement du trouble anxieux avec provocation c'est de traiter la cause et la cause c'est soit un trouble anxieux soit un TDAH et c'est comme ça que les gens arrêtent d'avoir les enfants arrêtent d'avoir un trouble anxieux avec provocation ou des troubles du comportement en général il faut traiter la cause et pas la conséquence parce qu'on a inventé ce terme de TOF trouble anxieux avec provocation des gamins qui s'opposent et qui provoquent ça dort bien dans le nom mais une fois qu'on a dit ça qu'est-ce qu'on a dit pas grand chose c'est quoi la cause de ça TDAH a une substance et criminalité effectivement le diagnostic le plus fréquent en prison le diagnostic médical de l'axe 1 c'est le TDAH c'est le TDAH encore une fois c'est pas parce que les TDAH sont des horribles méchants je ne sais quoi c'est que un TDAH qui vit dans un environnement extrêmement hostile et avec extrêmement peu d'aide va effectivement se psychopathiser un peu et va peut-être faire des conneries ça c'est vrai pas forcément mais ça peut ça augmente le risque d'accord alors qu'un TDAH dans une très bonne famille ça va devenir un ministre pardon non pardon mauvaise mauvaise excusez-moi c'est quelqu'un qui va vous dire droit dans les yeux jamais jamais je n'ai caché d'argent en Suisse et à Saint-Cour jamais d'avis voilà droit dans les yeux vraiment voilà sûr de donc l'environnement évidemment fait que l'impulsivité la distractivité va donner quelque chose et puis il y a des gens qui vont dans un environnement tout à fait bienveillant etc qui vont en fait parfaitement passer entre les mains du filet qui vont ni devenir délinquants d'en bas ni délinquants d'en haut d'accord ils vont devenir juste pas délinquants quoi et évidemment la meilleure stratégie pour sortir quelqu'un qui est dans l'abus de substance et dans la délinquance qui est en prison de cette délinquance et de cette habitude c'est traiter la cause en l'occurrence le TDAH c'est une étude qui l'ont très bien montré TDAH obésité donc on parlait de la drogue le sucre notamment le sucre raffiné est une drogue comme l'autre peut-être que c'est la drogue la moins chère la plus accessible et la mieux tolérée socialement personne va vous dire t'es en train de manger un mar c'était un fou et pourtant on est quand même en train de vivre une des drogues les plus consommées par les gens impulsifs, distraits et anxieux c'est le sucre raffiné parce qu'évidemment ça stimule le circuit de la récompense ça envoie de la dopamine c'est agréable de manger un truc sucré moi j'adore ça j'en mange beaucoup trop d'ailleurs alors TDAH et troubles borderline pareil on est dans les clusters le troubles borderline il est caractérisé par une impulsivité une distractibilité et bien évidemment chez les borderline on trouve énormément de gens qui ont un TDAH vous voyez ça c'est encore une histoire de définition des troubles il y a un morceau de TDAH dedans pour certains patients souffrant de troubles borderline il y a un gros morceau de TDAH dans les troubles des apprentissages un énorme morceau de TDAH c'est extrêmement fréquent chez l'adulte et chez l'enfant il y a plein d'études qui le montrent alors aussi une autre sphère qui est concernée par le TDAH et par le coeur de cette symptomatologie c'est les TOC les troubles c'est un trouble obscenaire compulsif alors le TOC c'est la situation d'un trouble anxieux l'obsession mais est-ce que j'ai bien fermé la porte et puis je vais aller vérifier une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois dix fois est-ce que je ne veux pas attraper une maladie si je ne me lave pas les mains donc je me lave les mains une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois dix fois et donc ça c'est l'obsession l'idée obsédante qui m'angoisse et donc la compulsion qui est d'aller vérifier ou de se laver les mains la compulsion c'est un défaut d'inhibition je n'arrive pas à m'empêcher d'y aller je n'arrive pas à m'empêcher de me laver les mains je n'arrive pas à m'empêcher d'aller vérifier que la porte est fermée et le défaut d'inhibition c'est évidemment aussi au coeur du TDAH et c'est pour ça qu'on retrouve plein d'études qui montrent que les gens qui ont des TOC ont très souvent un TDAH associé alors on dit ça comme ça on dit donc ils ont un TDAH aussi parce que sinon ils n'ont pas de compulsion vous voyez ce que je veux dire ? il va falloir redéfinir un peu tout ça le salon de Gilles de la Tourette que vous connaissez qui est très médiatique c'est une sorte de TOC le salon de Gilles de la Tourette c'est évidemment pareil il y a une comorbidité évidente avec le TDAH la précision peut-être le Gilles de la Tourette est souvent connu par la je ne me rappelle jamais des mots par les gros mots etc alors qu'en fait la majorité du temps c'est plus par les TIC et les TOC oui totalement j'ai un Gilles de la Tourette effectivement qui se méfait beaucoup par les TIC mais qui sont atténués quand le contexte est favorable bien sûr quand il n'y a pas de stress et qu'il y a de deux palinets voilà toujours c'est toujours la même chose ah oui les troubles du spectre autistique je vous en ai parlé évidemment le potentiel je vous en ai parlé aussi il y a pas mal des études très intéressantes qu'est-ce qu'on fait oui alors qu'est-ce qu'on fait parce que tout ça ça fait un peu peur c'est un peu anxiogène tout ça il est gentil celui-là alors d'abord il y a quand même plein de gens qui ont un TDAH mais qui n'ont pas un TDAH alors évidemment cette phrase n'a pas de sens c'est-à-dire qu'ils ont un fonctionnement qui pourrait les amener à avoir un TDAH ils sont très hauts dans le continuum dont on a parlé mais dont l'environnement permet de ne pas en souffrir et donc ils ne sont pas diagnostiqués et souffrant d'un TDAH d'abord première chose déjà eux ils n'ont pas besoin d'en parler ils vont dire il y a des gens aussi qui souffrent d'un TDAH et dans ce cas-là il faut agir alors il y a là j'ai pris chez l'adulte il y a un traitement qui se dégage chez l'adulte c'est les amphétamines les amphétamines c'est le meilleur traitement alors pas disponible en France évidemment je vous rassure c'est trop beau ce serait trop logique trop scientifique c'est le meilleur traitement du TDAH de l'adulte chez l'enfant c'est le mutilfignas on a parlé Ritalin Concerta Quasim MedicNet un autre traitement très efficace chez l'adulte même si c'est moins efficace que les amphétamines mais qu'on peut associer ça tombe bien c'est les TCC et donc Anna Le Marchant vous en a parlé notamment chez l'adulte chez l'enfant c'est moins efficace mais chez l'adulte c'est particulièrement efficace voilà alors mainfulness ça marche pas très bien et la tomoxéthine non plus alors l'effet cnus sur mutilfindat qui est le seul traitement disponible en France les traitements sont dangereux pour le coeur bon bah c'est une fake news au point que même en France même en France ça y est ce n'est plus recommandé de faire un bilan cardiaque avant d'entrevire le traitement même en France rendez-vous compte rendez-vous compte le mutilfindat rend toxicomanes et bien non on a parlé tout à l'heure le mutilfindat ne crée en aucun cas une toxicomanie et au contraire le mutilfindat permet de diminuer le risque de toxicomanie chez les gens qui ont un TDAH de diminuer le risque de toxicomanie chez les gens qui ont un TDAH donc c'est une fake news aussi fausse information le mutilfindat augmente le risque suicidaire fausse information le mutilfindat réduit le risque suicidaire évidemment chez les gens qui ont besoin qui ont un TDAH évidemment c'est évident mais ça aussi c'est une fake news c'est une fausse information les études sont unanimes sur le sujet. Dans le même sens, c'est comme ça. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit contre le traitement parce que c'est pas bien de donner des médicaments aux enfants ou aux adultes, mon Dieu, vous vous rendez compte ? C'est les premiers à demander des médicaments quand ils ont une crise d'asthme ou quand ils ont un diabète ou du cholestérol ou je ne sais quoi, mais évidemment, soigner le TDAH, c'est mal. Le utile d'une dette rend dangereux sur la route aussi. Bah oui, c'est une drogue, c'est un stupéfiant, donc ça rend dangereux sur la route. Eh merde ! Ah, ça diminue l'accidentologie ! Mince ! Alors les antidépresseurs, ça rend absolument pas dangereux. Les anxioïtiques, oui. Les antidépresseurs, oui. Une question par rapport au test salivé par les flics ? Alors toi, le méthyl, le méthyl fundable ne devrait pas sortir positif. Il vaut mieux quand même avoir son ordonnance, etc. Mais c'est pas censé positiver le test de l'amphétanine, puisque c'est pas l'amphétanine. Mais voilà, mieux vaut toujours se balader avec son ordonnance, etc. D'accord ? Donc ça diminue le risque d'accident sur la route. Tout comme les antidépresseurs diminuent le risque d'accident sur la route si on est déprimé et qu'on en prend. Ah oui, ça soigne les gens, donc forcément, mais c'est un peu moins dangereux. Ils sont moins distraits, moins impulsifs. On comprend bien que d'être moins distrait, moins impulsif, c'est peut-être pas mal sur la route quand même. Mais bon. Donc encore une fake news. Encore une fake news. Le mythyl finitant rend débile. Ben non, en fait, ça va pas shooter les enfants. Les gens disent, ah ouais, mais non, mais ça va les shooter dans la classe. Les adultes, d'ailleurs, au boulot, ils vont être comme des zombies. Ils vont même pas pouvoir ouvrir les yeux. Ils vont être comme ça, en train de parler. Voilà. En fait, tourner. Pas du tout, hein, manque de chance. C'est une grosse fake news, encore une fois. Le mythyl finitant améliore les gens qui ont un trouble d'apprentissage. Ils ont moins de trouble d'apprentissage quand ils ont du mythyl finitant, ce qui est vraiment logique, mais voilà. Et ça augmente les vrais. Donc voilà, ça rend moins distrait, moins impulsif. On voit pas comment ça pourrait rendre zombie. Alors, il y a quand même mieux le traitement pour que la TCC. Il y a la Papouasie Nouvelle-Guine. Alors, la Papouasie Nouvelle-Guine, ou la Mongolie, ou le Tadjikistan, ou le Maasai Mara, ça marche mieux. Parce qu'il y a quand même une vérité qu'il faut dire. Le TDAH, c'est pas une maladie. Le TDAH, c'est une maladie, parce qu'on le diagnostique chez des gens qui vont mal. Mais le processus qui amène à en souffrir, même quand il est très extrême, même quand on est très à droite du schéma de tout à l'heure, ce n'est pas un problème neurobiologique. C'est un avantage sélectif pour être un bon chasseur, un bon cueilleur. Et c'est quand même ce qu'on a fait pendant quasiment 300 000 ans dans notre histoire. Donc, dire que d'un coup, un processus qui a été hyper sélectionné, qui est hyper héréditaire, qui est ancestral, qui date des mammifères, est une pathologie, parce qu'en 200 ans, on a décidé de changer notre mode de vie, plus exactement en 12 000 ans, c'est-à-dire avec l'invention de l'agriculture et de l'élevage, alors que pendant plusieurs centaines de milliers d'années, ça nous a sauvé la vie, dire que ça, c'est une pathologie, c'est fou. C'est fou. Ce qui est fou, et ce qui fait que les gens souffrent de ce qu'on appelle aujourd'hui un TDAH, c'est l'interaction entre cette génétique-là qui est une chance, même dans sa partie extrême. Et donc l'interaction entre cette chance biologique et un environnement qui est devenu d'un mieux. On demande à des enfants de rester assis pendant des heures en classe. C'est fou. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Prenez juste un tout petit peu de recul historique. C'est complètement mal. Jamais ça n'a existé dans l'histoire de l'humanité. Vous n'avez jamais vu aucun mammifère faire ça, et vous n'avez jamais vu aucun être humain pendant 300 000 ans faire ça. C'est pas comme ça qu'on apprend. Toutes les études montrent que c'est pas comme ça qu'on apprend. Le cerveau ne fonctionne pas comme ça. En l'obligeant quelqu'un à écouter ce que dit une madame ou un monsieur pendant des heures, alors qu'il n'est pas disponible pour ça à ce moment-là. Ce n'est pas comme ça que le cerveau fonctionne. Donc on a inventé un système qui est l'école. On a inventé un système qui est le travail aussi avec des horaires, des patrons, des machins, des petits chefs, des gens qui ne sont pas à leur place parce qu'ils ont le bon diplôme. Mais un chef, ce n'est pas quelqu'un qui a le bon diplôme. Il faut avoir la compétence, certes, mais il n'y a pas que ça. On a créé un monde qui est inadapté par rapport à notre biologie. La biologie, elle est ancienne. Elle évolue extrêmement lentement par rapport à notre société. Et ça, c'est vraiment, vraiment un message que je vais vous faire passer. La schizophrénie, c'est une maladie. C'est une maladie terrible. C'est horrible la schizophrène, vous comprenez ? La schizophrène aujourd'hui, c'était horrible il y a 10 000 ans ou il y a 100 000 ans. Les schizophrènes, ce n'étaient pas des chamanes à l'époque. Ils avaient des alus horribles et personne ne les croyait quand ils disaient ce qu'ils entendaient parce que ça n'était pas quelque chose de symbolique, spécifique. C'était déjà horrible. C'est horrible la schizophrène. C'est une vraie maladie, c'est terrible. Le TDAH, il y a 200 000 ans, c'était le très bon chasseur, le très bon cueilleur, le mec qui mettait des coups de pied au cul aux gens parce qu'il fallait faire un truc, parce qu'il avait peur que si ce truc-là n'était pas fait, ça allait être la catastrophe. Vous voyez ? Donc, il faut vraiment comprendre ça. Il y a des choses qui sont intrinsèquement pathologiques dans le cerveau et puis des choses qui sont la rencontre entre un environnement hostile et des qualités biologiques. Ça, j'espère que je suis clair là-dessus, c'est hyper important. Donc, vous pouvez aussi vivre dans un monde normal. Là, on ne pas pose Nouvelle-Guinée, au Massaï-Marat, dans une tribu mongole. Non, mais je ne plaisante pas du tout. Ce n'est pas du tout de la blague. Il y a zéro blague là-dedans. C'est très sérieux. Ou en Zatipi ? Mais le problème, c'est que la Zatipi, c'est formidable, la Zatipi, ça n'existe pas, la Zatipi. Même en France, si vous décidez en France de créer un lieu, vous aurez toujours 600 000 règles, 600 000 lois qui vont venir s'imposer à vous, des contrôles de machins, des trucs, etc. J'ai vu un truc. Ce concours de l'âge est une chance. C'est un potentiel non exploité d'innovation dans nos contrées, malheureusement. Et surtout aussi, dernier point, arrêtez de croire ce qu'on vous raconte. Vérifiez-le, exigez des preuves scientifiques, des articles scientifiques. Arrêtez de croire ce qu'on dit. Ce qu'on dit derrière le rideau, comme les copines de Raquel, derrière le rideau, ils disent « Ah, etc. » Il faut des choses sérieuses et vérifiées. Et dernier point, je fais évidemment la promotion de notre association Food Normandie, notamment de notre chaîne YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. On fait du debunk d'articles, enfin de fake news. On fait de la revue de la littérature scientifique. On essaie de vulgariser plein de tous ces sujets-là, et pas que sur le TDAH, sur toute la psychiatrie. Donc, si ça vous intéresse, vous, excusez-moi d'avoir été un peu long. Maintenant, on va faire passer le micro, parce que j'imagine qu'il n'y a pas mal de questions. On en avait préparé, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui vont venir. Et puis, surtout, branchez-vous sur Netflix ce soir pour regarder Breaking Bad. Et il y a des amphétalines dedans, etc. Ça va vous donner des souvenirs. Je pense qu'il faut revoir complètement le système. Je pense que c'est vraiment... Non, contre les enseignants qui font un job absolument horrible. C'est-à-dire que c'est terrible, parce que c'est le plus beau job du monde. C'est-à-dire, enseigner, c'est probablement le plus beau job du monde. Et on leur demande de faire des trucs complètement mal. Avec une rigidité, avec une méthodologie. Ils n'en peuvent plus. C'est pour ça qu'ils sont aussi déprimés que ça. C'est pas parce qu'ils sont... L'école, elle ne va pas à cause des enseignants. Elle ne va même pas à cause du ministre de... Je ne sais pas quoi. Elle ne va pas à cause du système qu'on a inventé. Il faut changer de système. Il faut écouter, comme apparemment le fait notre ministre, mais je ne sais pas trop ce qu'il en conclut, des gens comme Stanislas Dehaime, qui est un des plus grands chercheurs français en neurosciences, qui vous explique comment on apprend. Ce serait peut-être bien qu'on prenne en compte le comment on apprend pour apprendre à nos gamins. Vous parlez du système éducatif. Mais moi, je suis maintenant un enfant autiste, à ce faire-l'heure. Je me suis battue 6 ans pour le faire accepter dans une école ordinaire. Je pense qu'il y a un gros problème aussi, c'est sur la formation et l'information des professeurs. Ils sont dénuis parce qu'on ne leur donne pas assez d'informations, ces enfants-là. Et malheureusement, ils sont mis de côté. Moi, j'ai la chance qu'il est précoce, mais il en souffre énormément encore aujourd'hui. Mais c'est sur toute l'information. Tout à fait. Pour l'instant, par exemple, il y a une école de... J'ai oublié, Dieppe, Yves Thoreau... Je ne sais plus, je le dis tout à l'heure. Yves Thoreau qui va demander de faire une conférence pour expliquer ça. Vous voyez, ça change aussi. Alors, on dit que vous passez 18 ans, il n'y a plus de médication pour les... Remboursé, remboursé. 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 D'accord. En fait, il se trouve qu'un enfant, par exemple, bon, on va le traiter jusqu'à 18 ans, par lui-même, est-ce qu'on va lui apporter, si on peut dire aussi, des solutions pour gérer aussi ce TDAH ? Est-ce que c'est possible ? Alors ça, c'est vraiment, c'est la TCC des neuropsychos qui va vraiment aussi augmenter la qualité de vie des enfants, mais aussi surtout des adultes, à l'heure à dire, et qui nous va donner des solutions, des clés pour essayer de changer les choses. Je pense, peut-être, Anna, le... Oui. Nous, du coup, je travaille aussi au CMPP de Ponteau-de-Mère, on accompagne beaucoup des enfants qui ont un TDAH. La TCC en individuel, ça ne marche pas très bien. Pourquoi ? Parce que quand on est enfant ou ado, on n'aime pas trop ça, écouter le vieux qui nous fait d'abord aller quoi. Donc nous, on les prend en groupe. C'est un groupe, pourquoi ? Parce qu'ils s'entraînent énormément. Et on est mis en situation pour finalement les entraîner à mieux planifier, mais surtout à mieux prendre en compte l'information. Donc du coup, à céder moins facilement à leurs impulsions. Et derrière, du coup, à vraiment aller les guider pour qu'ils arrêtent d'abandonner trop facilement. Parce que très souvent, voilà, ils ont déjà eu un parcours chaotique, ils ont déjà eu en tête qu'ils ne sont plus nuls que les autres, qu'il y a plein de choses qu'ils n'arrivent pas à faire comme les autres. Donc déjà, ils s'y mettent d'eux-mêmes en viettes. Donc vraiment, on les encourage à arrêter d'abandonner trop facilement et de persister, de persévérer dans la recherche de solutions. Donc nous, on est vraiment dans ce genre de stratégie. Et ça, ce qu'on appelle vraiment techniquement la métacommission, c'est vraiment qu'ils puissent avoir un retour sur leur propre fonctionnement, prendre un petit peu de distance justement sur leur fonctionnement et ainsi l'étendre à toutes leurs activités de la vie quotidienne. Et qu'est-ce qu'il advient des enfants, au passé 18 ans, qui eux n'ont pas été coachés, en fait, en gros, n'ont pas eu cette chance de tomber sur des neuropsychologues, et après, qui sont obligés d'arrêter les produits parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils sont dans une situation qui est terrible et ils arrivent dans un handicap social. Est-ce qu'on va ? Il y a des études qu'ont montré par rapport à l'évolution des enfants TDAH, donc pas en France, mais aux États-Unis, qui ont montré que l'efficacité de l'accompagnement était bien meilleure quand on associait médication et TCC dans l'adolescence, parce qu'après, ils pouvaient s'autonomiser bien plus facilement dans leur vie d'adulte. Oui, moi j'ai un fils qui ne va avoir qu'un, qui est TDAH. En fait, il est en troisième, il doit passer en seconde. Jusqu'ici, on avait identifié qu'il n'y avait pas forcément nécessité de médication. Il n'exprime pas de degrés par activité, en fait. Et donc, quand je vois comme mon fils aîné, qui n'est diagnostiqué ni quelque chose, ni autre chose, mais qui, à mon avis, est HP, et donc, parce qu'il est vraiment une très très forte hypersensibilité, comment il a géré sa classe de seconde ? J'ai une inquiétude, en fait, sur la menace, où il va pouvoir faire face à sa classe de seconde, sachant qu'il a plutôt envie de rester dans le système scolaire, faire un bac, voilà, sans forcément être orienté. Et donc, voilà, je ne sais pas comment, en fait, gérer cette transition entre la troisième et la seconde. Il faut se faire accompagner par des professionnels qui vont vous aider. Sur une situation, moi, je ne connais pas la situation de votre enfant, donc je ne peux pas répondre, mais il faut effectivement se faire accompagner par des professionnels. C'est bien sûr. Je ne peux pas trop vous aider là-dessus. Moi, je suis dictateur, ça me sable, autiste. On a créé quelques structures en France. On a vraiment dit, je crois qu'on est le phare en France, parce qu'on a trois structures, on a quand, on a Guillaume, on a une dans l'heure, on a 30 ans de retard. Voilà. Il y a trois ans d'attente dans les CRA pour se faire diagnostiquer. Voilà. Il y a des personnes qui ont 50 ans qui découvrent qu'ils sont autistes et qui se disent le jour où ils sont diagnostiqués. Donc, bon sens, c'est bien sûr. À l'école, je subissais ça. Au travail, je subissais ça. Et je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé. Alors nous, ce qu'on fait au quotidien, on est des traducteurs. C'est-à-dire que, imaginez-vous, vous débarquez en Chine, vous ne connaissez pas les codes sociaux, vous ne connaissez pas ce qu'on doit faire, et on vous dit, démerdez-vous. Et bien, voilà ce qu'un de personnes avec autisme, voilà ce qu'il y a en ce moment en France. C'est-à-dire que nous, on est des traducteurs, on essaie de leur expliquer au quotidien comment il faut faire, comment ils peuvent se sortir de... et comment ils peuvent contourner leur autisme. Pour les DTH, je pense que... Là, moi, j'ai une question. Je suis des adultes autistes, on les met en autonomie, on y arrive, c'est possible, mais on est très gênés avec les comorbidités, et j'ai des adultes qui sont bourrés de l'oral optique, et on se casse les ventes avec ça. C'est terrible. C'est terrible. Alors, il y a un vrai problème de prescription d'antipsychotique, qui a un vrai questionnement. C'est difficile d'en dire plus sans... C'est difficile d'en dire plus, mais effectivement, il y a beaucoup de... Alors, je vais vous dire les choses autrement. On a remarqué que beaucoup d'enfants en TDAH et beaucoup d'adultes en TDAH recevaient des antipsychotiques à tort, puisqu'il a été parfaitement montré que c'est un traitement inefficace dans le TDAH. Voilà, je vais vous répondre comme ça. Ça va plus simplement. Terrible, terrible. Oui, je suis... Et là, par exemple, le termisme, on fait de l'information, ça nous arrive, il y a une information dans le TME, on nous arrive des barons psychologues qui font ça pour nous montrer sa femme. Ah ben oui, oui, bien sûr, il y a une hostilité. Là, vous parlez vraiment de l'hostilité, vous avez raison, il y a une vraie hostilité en plus par rapport à ça, tout à fait. Moi, je ne suis pas optique, je suis hypersensible. Beaucoup de gestion... problèmes de gestion du stress et c'est très mal perçu dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. On est un peu... Comme vous disiez, on nous met dans des tâches ingrates. Alors, on plonge encore plus et donc on tombe en dépression parce qu'on ne comprend pas notre problème, en fait. Et c'est très... On est souvent isolé parce que, bon ben, les gens ne comprennent pas. C'est un peu bizarre, quoi. Oui, c'est un petit peu le petit dessin que vous avez fait tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas comprendre l'état dans lequel vous vécu vos émotions. Ils vont prendre ça à la légère parce qu'eux-mêmes, ce n'est pas quelque chose qui les affecte terriblement dans leur vie quotidienne. Alors que vous, vous les vivez de façon décuplée et que c'est un problème parce que derrière, on vous fait culpabiliser justement. Vous éprouvez ça. Alors que ce n'est pas du tout de votre fait, c'est votre génétique. Par contre, par rapport à ce que vous disiez, on peut avoir plus de joie. Par exemple, je ne suis pas artiste, je pense que beaucoup d'artistes peuvent avoir des problèmes aussi. ils n'ont pas de problème, enfin, ils ont une certaine hypersensibilité, mais par ailleurs, effectivement, ils ont le côté positif des choses. Ce sont des gens qui sont passionnés. Oui, c'est ça. C'est ce côté passionné, oui. Ce sont des gens qui ne peuvent pas se contenter de la routine, de faire ce qu'il y a. On s'en est vite. Ils ont besoin d'être dans la création, d'être dans l'innovation. Et voilà, les gens, et en tout cas, les gens qu'on fait avancer le monde, c'est probablement les gens hypersensibles et les TVH. Alors, ils sont enfermés dans une société qui ne leur convient pas trop. Merci. Je vais me permettre de revenir sur deux points que d'un côté, il y a Jean-Baptiste, Alexandre et Anne... Je ne marche pas. Je ne marche pas, excusez-moi. C'est mon TVH, je ne sais pas. Qui ont été évoqués. Jean-Baptiste, en fait, évoquait, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la question de monsieur, aussi par rapport à la prise en charge des adultes médicaments normalement pas, on fera aux médicaments, on est aux médicaments. Donc, sinon, c'est vrai que l'enfant ou l'ado, c'est un déjà traité, il a le droit de continuer le traitement à l'âge adulte. Mais là, ça dépend des CPR. Oui, oui, ok, mais voilà. Ce que vous voulez préciser aussi, bon, c'est que certains vont confirmer, c'est que une fois le TVH découvert, diagnostiqué qu'à l'âge adulte, en plus, l'artiment, initier le traitement pour l'instant en France n'est pas possible, et justement, pas quelque chose qui vient d'être cité, la question de risque cardiovasculaire. Bon, voilà, ça c'est un côté. Et, par rapport à ce que disait monsieur aussi, bon, qu'est-ce qui devient entre ces enfants et ces adolescents qui sont aussi, donc, qu'ils n'ont plus de suivi ou plus d'accès à ces traitements par des raisons financières, et que là, donc, Anne a évoqué les 25% de la population pénitentiaire concernait le point de TVH. Vous avez dit, c'est souvent lié à l'impulsivité, pardon ? Ouais. Ah oui, vous savez, c'est une des premières. Mais, donc, c'est pas forcément selon l'impulsivité, d'après moi, parce que justement, les enfants, les adolescents qui arrêtent le traitement, comme Jean-Baptiste l'a évoqué aussi, il y a plus de risque justement là aussi de retomber dans la drogue. Et tout ce qui en suit. Voilà. Donc, en fait, il faut mettre au défi aussi en tant que professionnel, justement pour la cause de l'indulte et du traitement, et même pour cause des ados à un certain âge, parce que derrière ça, donc il y a juste les gens en prison pour ces raisons-là, ça coûte énormément d'argent au sein d'État. Énormément. Voilà. Et si justement, on ouvre dans ce sens-là, avec les pouvoirs publics, donc le côté santé, sur ces risques-là qui se chiffrent dans des millions, peut-être des milliards d'euros aussi pour la France, je pense qu'on aura plus de moyens, effectivement, d'augmenter. Vous, en tant qu'association, vous aurez plus l'écoute, à mon avis, des autorités que nous. C'est vrai. On a quand même aussi besoin de plus gratis des professionnels. Parce que vous avez la science, enfin, nous avons la science pour nous, c'est-à-dire que la revue de la littérature, elle est unanime, il n'y a aucun débat là-dessus. Vraiment, le TDA, c'est un domaine simple en médecine. Ce n'est pas comme le truc du spectre autistique. Mais ça s'oppose à l'idéologie. Et ça s'oppose à l'idéologie, comme le dit elle, effectivement. Et donc il y a un vrai problème de... La science est de notre côté. Tout est de notre côté. J'avais fait un calcul, justement, sur l'impact économique en extrapolant des chiffres québécois et américains sur la France. Et ça correspond quand même en termes d'effets directs et indirects à... On pouvait aboutir limite à 1% du PIB. Ce qui est juste énorme en effet, avec toutes les conséquences, y compris sur les proches, le côté médical, le côté... C'est-à-dire qu'on en parlait, le chômage, le RASA, etc. Alors si on savait bien utiliser nos super-pouvoirs comme tu disais tout à l'heure, ce qu'on en a, c'est chouette l'hypersensibilité qu'on arrive à savoir. En fait, c'est l'acceptation. Il faudra parler, je pense, du parcours de soins. C'est-à-dire, à partir du moment où on s'interroge, effectivement, comment on fait pour savoir, donc le diagnostic, qui on va voir pour ça. Et puis après, il y a une phase de découverte, de refus, quelquefois, de déni, et puis après, l'acceptation. Et quand on l'acceptait, c'est chouette, je peux vous dire. Parce qu'on comprend nos émotions, on est plus, plus, plus dans certaines choses, mais on le sait. Et rien que ça, comme tu disais, Raquel, c'est bien, ça permet de... Ah oui, si on voit un épurel qui traverse la route, etc., puis qu'on est un petit par le geste, et alors ça gêne qui ? Franchement, c'est chouette. On a une émotion. Elle est plus, plus, plus. C'est chouette. Voilà. Je pouvais, à partir du parcours de soins, donner un témoignage. Donc, j'ai pris la retraite comme tout le monde, et en 10 ans de retraite, je suis comparé à 75 ans, j'ai perdu Tissot, ça devenait une catastrophe, je ne vivais plus. Donc, je rencontre Jean-Baptiste Alexagnan, et instantanément, elle me dit, mais vous avez un TDAH ? Je m'en doutais un petit peu, d'autant plus que ma mère, et c'est important, ce que je veux dire, ma mère avait cherché un neurologue j'avais 5 ans. Bon. Donc, le TDAH, non soigné, et c'est ça que je voudrais dire. Non soigné, je n'ai jamais été soigné, spécialement, j'ai pris tout ce qui arrive à tout le monde de plein la gueule parce que j'étais trop contre machin, etc. A 75 ans, j'ai démarré, et en 2-3 ans, je peux vous dire que ça se passe très bien, et il n'est jamais trop tard. Merci. Voilà, il faut fonctionnement donner du positif parce qu'il y a beaucoup de temps dans le TDAH comme quelque chose qui peut être négatif, et c'est qu'on est mis au fond. Alors que, comme le dit avec le communauté Jean-Baptiste, c'est clair qu'on peut l'avoir dans le TDAH. Je reviens sur l'RQTH, la madame qui avait présenté son papier tout à l'heure, je suis recruteur. Donc, j'ai entendu la situation du jeune âme, tout à l'heure, j'étais un peu sensible. Il faut savoir que l'RQTH est important dans le TDAH pour faire une reconnaissance parce que nous, en tant que recruteur, on doit faire attention à tout ça pour mettre des postes adaptés par rapport au TDAH, et c'est pour ça que j'insiste aussi à dire, il faut faire la reconnaissance parce que si on veut donner des postes adaptés et prendre conscience de la personne de ce qu'elle est, il faut... au niveau d'emploi, dans le Grand Samsa, par exemple, on a un job coach chargé d'insertion qui est là pour préparer le milieu, c'est-à-dire préparer les recruteurs, préparer les collègues, expliquer les spécificités de la personne et aussi aménager le poste de travail. Bien évidemment, puisque nous, les personnes avec TSA sont des gens très fatigables, donc il faut, effectivement, adapter le milieu en guère pour le milieu du travail et du poste. Ce à quoi on se confronte aussi, c'est potentiellement des jalousies de paix, de collègues qui peuvent avoir des difficultés à comprendre pourquoi il y a une sorte de favoritisme dans des situations où ils ont l'impression qu'il n'y a pas de handicap. Je ne l'ai pas vécu directement parce que je n'étais pas trop en entreprise, mais récemment, justement, pour monter la ZTP, j'étais dans un incubateur. Je dis, voilà, ce que je propose de faire, c'est de le dire, d'en parler, de demander des adaptations. On avait un jury où on devait parler dix minutes. Je dis, normalement, c'est un tiers de plus comme pour les examens d'adaptation, y compris, c'est une forme de formation professionnelle. Ils m'ont dit, non, parce que quand tu vas être devant un banquier, il faudra, d'autres manières, c'est pour t'entraîner à être plus synthétique. Mais bon, c'est comme le bac, c'est pour t'entraîner pour la suite. Donc, ça n'avait pas de sens. Et en fait, il y a eu un tollé général des autres, alors que j'avais déjà, le contenu de mon projet, c'était lié à ça en plus, donc j'en avais quand même parlé. Et on se disait, ben pour moi aussi, c'est difficile. Oui, mais sauf que la personne qui en parlait et qui s'énervait, en fait, je pense qu'elle avait aussi un TDAH dans le déni. Et donc, du coup, les autres personnes se sentent, voilà, se sentent qu'il y a des privilèges. Et ça, j'avoue que c'est pas simple, ça demande de bien expliquer. Et par rapport à la personne qui parlait des hypersensibilités, je pense que c'est aussi en expliquant et en donnant des exemples qui peuvent être dans la vie des personnes elles-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, moi je suis sensible si tu augmentes un peu trop la lumière ou s'il y a un truc qui tombe par terre et ça me fait penser à quelque chose. Et bien pour toi, c'est comme si ton chat mourait ou comme si tu avais un gros accident de voiture, ça me fait le même effet. Des choses comme ça, peut-être des exemples très concrets qui peuvent être... Le problème qu'il y a avec ça, avec le TDAH, le vrai problème qu'on voit, c'est que c'est un continuum. C'est-à-dire que ne pas naître sans jambes et sans bras, ce n'est pas attendu. C'est quelque chose... Voilà, c'est autre chose. D'accord ? Être schizophrène, c'est autre chose. TDAH, c'est juste un curseur un peu poussé. Et en fait, moi je trouve ça normal que les gens soient agacés des, entre guillemets, privilèges demandés par les gens de TDAH parce qu'en fait, ils vivent la même chose juste moins fort. Donc, il faut aussi comprendre leur fonctionnement et en fait, moi je pense que plutôt que de donner un avantage aux gens qui ont un TDAH, le plus efficace, le plus efficace mais plus difficile évidemment, serait de changer l'ensemble du système. Changer le cadre. Changer le cadre. Parce qu'en fait, ce serait mieux pour tout le monde, pas que pour les TDAH. Vous comprenez ? Et ça, c'est vraiment important. L'école, si on changeait les choses quand on avait un système un peu plus comme dans les pédémeurs par exemple, ce serait mieux pour tout le monde. Pas du tout que pour les TDAH, c'est trop du spectrodistique, etc. Pour tout le monde parce que ce n'est qu'un curseur un peu poussé. Et donc c'est normal qu'il y ait aussi un peu d'hostilité et moi je comprends l'hostilité des gens vis-à-vis du diagnostic parce qu'ils disent voilà, moi aussi je suis un peu comme ça. Ce n'est pas faux, ils sont aussi un peu comme ça. C'est vrai de mettre de la souplesse dans le cadre. Moi j'avais une question, je suis éducatrice et on a de plus en plus d'enfants qui arrivent sur nos structures à soumettre des phénomènes sans diagnostic creusé. Donc quand on voit des effets, moi je me demande si ce n'est pas des effets rebonds des choses comme ça. Donc que peut un que peut-il le métier de Fédénat alors qu'il y a au tiers des musiques de projet. Les ordonnances sont faites dans le cadre du CLP parce qu'en plus ce sont des enfants sous ces élus donc forcément ça complexifie les encharges. Ben, si ils ont sous métier de Fédénat j'espère qu'ils ont un principe de TDA je pense que c'est chez l'enfant la seule indication pertinente chez l'adulte qu'il y a d'autres indications possibles. Ça s'est banalisé enfin moi j'en 5 ans on a de plus en plus d'enfants qui ont du métier de Fédénat sans diagnostic creusé. Ben, est-ce que ça marche ? Est-ce que quand ils sont sous l'effet du traitement c'est mieux ? Non. Voilà, c'est correct. Il faut être pragmatique. Est-ce qu'il peut y avoir un effet ? Il y a toujours des effets relonds. Toujours. mais négatif à la fin de l'adulte. Ah ben oui. Oui, on est entendu par le médecin quelqu'un qui prend une petite finnate et qui n'aurait pas besoin peut, ce n'est pas du tout obligatoire, mais il peut effectivement avoir un effet négatif si on commence à élever un peu trop le niveau de Dopa et de Noradrée parce qu'en fait le petit finnate ça énibe la recapture de la noradréline et de la dopamine. En gros en français ça veut dire que ça augmente artificiellement le niveau de dopamine et de la dopamine. Donc à partir d'un certain niveau un peu trop augmenté ça commence à être un peu spécial. On commence à avoir des comportements un peu particuliers. Donc oui, c'est possible que si on a des doses un peu trop élevées et qu'on n'a pas besoin il y a des comportements inadaptés. Là je vais parler de mon cas. Je voulais savoir s'il existe. A priori je suis adulte HP et en fait moi j'ai beaucoup de symptomatologie physique c'est-à-dire chez l'alcoolopathie récemment de la fibromyalgie. Le parcours est très très long j'ai fait des choses du comportement alimentaire étant jeune. Le premier mot qu'on a mis il y a un an et demi avec le psychologue c'est effectivement le mot de HP. Mon fils est en TDA je commence à me poser des questions autour de ça. Ma difficulté aujourd'hui est de savoir s'il y a des centres multicompétences parce que c'est ce que j'ai cherché l'année dernière et que je n'ai pas trouvé qui permettent en fait d'avoir une prise en charge au moins dans une phase de diagnostic et de repositionnement social même si je travaille aujourd'hui j'ai des choix d'orientation professionnelle à faire significatif je suis suradaptée et donc j'ai plus marge de manoeuvre d'adaptation aujourd'hui j'ai besoin d'en retrouver et j'ai des choix professionnels et d'orientation qui sont forts à faire et je me sens un peu perdue en fait même si j'ai un psychologue qui me suit depuis longtemps etc même si je suis soignée par différents médecins et je suis traitée des antidépresseurs j'arrive à un moment où je ne sais plus trop comment faire c'était juste pour répondre c'est pas en termes de type de compétence experte mais c'est effectivement typiquement les parcours des personnes qu'on accueille à la ZTP où justement on trouve aussi comme le docteur Aksanian que les cadres de DAH HSP, HP etc il y a beaucoup de choses qui se recoupent or tout est traité par filière comme si c'était indépendant il y a beaucoup de choses qui se combinent et ça crée des situations uniques donc c'est pour ça qu'on essaye de travailler sur l'ensemble et on se prend beaucoup de volets vertes par certains organismes qui sont entre guillemets spécialisés que ce soit côté médical ou côté associatif parce qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes et nous on trouve ça bien de nous mélanger les torchons et les serviettes d'une part et d'autre part on travaille aussi sur les parcours en faisant des voilà mais par du collaboratif en fait on essaye différentes méthodes pour essayer de lever les obstacles essayer de réfléchir aux choix qu'on fait faire des schémas sur ce qui se passe dans nos têtes mais voilà on n'est pas forcément des professionnels sur le côté médical le fait de pouvoir en parler avec des personnes bienveillantes et qui vivent des choses équivalentes on voit que ça a un certain effet oui t'as bien l'importance c'est la bienveillance aussi mais effectivement ça c'est l'importance du système associatif qui a son travail à faire là-dedans mais qui n'est pas un travail d'ailleurs de recenser les ressources compétentes parce que comme on le disait il n'y en a pas forcément autant que ça dans ce domaine en tout cas et donc voilà si on pouvait revenir sur le parcours de soins après effectivement pour le parcours de soins c'est expliqué c'est qu'il faut vraiment associer ce qui se fait au niveau public il n'y a pas grand faux il n'y a pas effectivement les centres spécialisés toujours spécialisés notamment le CRA c'est l'ordre de four et ce qui peut exister sur le terrain libéral la fois de prendre l'exemple du cabinet qu'on a avec le docteur Alex Agnian du coup on est vraiment ambiés dans beaucoup de suivis le docteur Alex Agnian est plus dans la partie diagnostique traitement médicamenteux et moins plus dans la partie accompagnement l'accompagnement c'est vraiment et ça part parfois même de la suspicion de diagnostic il y a énormément de patients qui sont venus me voir pour une problématique en ce moment notamment un petit premier agit que j'ai renvoyé au docteur Alex Agnian il y a eu un diagnostic et moi j'ai repris après l'accompagnement qui va de redéfinir vraiment les priorités les valeurs ce qui est possible ce qui n'est pas possible et comment on fait pour potentialiser ces formes parce que c'est la question là on ne va pas forcément chercher à corriger ce qui ne va pas parce que est-ce que vraiment ce qui ne va pas et plutôt se dire qu'est-ce qu'on sait faire qu'est-ce qu'on sait bien faire qu'est-ce qu'on aime faire et en quoi ça cesse c'est là donc ce que les livres la réponse comment on finit par vivre et par ces familles et ça ça nécessite effectivement aussi un bon un bon pardonnariat parce que tout seul il ne peut pas faire de diagnostic qui est en difficulté le médecin n'a pas forcément le temps lui non plus de faire cet accompagnement qui est beaucoup plus sur le comportement sur la partie positive donc trouver un bon médium c'est une bonne idée après si je peux prendre la parole moi j'aimerais parler de quelque chose qui m'est arrivé à moi mais je pense qui arrive à beaucoup d'entre vous aussi c'est le parcours dans la vie professionnelle et aussi affective dans la vie on va dire en général c'est beaucoup d'échecs parce que on est différent on se sent différent mais on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à s'identifier avec la société avec les collègues au travail avec les gens qui nous entourent dans la société en général c'est vrai que moi personnellement je me suis battue contre ça j'ai toujours voulu m'intégrer j'ai toujours coupé pour être comme les autres finalement pour être acceptée comme les autres je n'étais plus moi-même en fin de compte en fait je me suis mis un petit masque pour faire partie de la société sauf qu'à un moment je suis tombée malade après ça sera ma prochaine question justement visage de ça c'est que je suis tombée malade on m'a découvert une maladie auto-immune qui est liée au stress donc voilà c'est une sclérodermie suite à ça j'ai eu comme dit des problèmes de santé j'ai arrêté de travailler j'étais en arrêt maladie pendant très longtemps j'ai eu des problèmes d'attention donc de mémoire pour vous dire un petit exemple qui m'est arrivé que je prends maintenant avec le sourire mais c'est vrai que sur le coup c'était pas très marrant j'ai deux chiens à la maison je vis avec mon compagnon et sa fille et en fait mes deux chiens c'est mes bébés parce que voilà j'ai pas d'enfant mais j'y tiens beaucoup et on a un grand jardin donc les chiens sont sortis en jardin pour faire le besoin et du coup en fait ce jour-là mon conjoint est rentré du travail je fais sortir les chiens il faut que je prépare à manger donc forcément moi je pars dans le truc de préparer à manger on mange on finit et puis je me dis bah ils sont où les chiens sauf qu'entre temps je les ai re-rentrés et vu qu'ils avaient fait une bêtise je les ai mis dans les toilettes c'était la punition mais ça je l'ai oublié donc en fait pendant tout le repas moi je pensais qu'ils étaient dehors on a fini manger et je dis bon bah j'ai fait rentrer les chiens donc je sors dans le jardin et je les appelle pendant 5 minutes je fais tout le jardin et je commence à paniquer je me dis mais qu'est-ce qu'il se passe où ils sont ils sont partis et ils se sont peut-être fait écraser enfin j'ai commencé à paniquer vraiment très fortement je suis allée voir mon conjoint je lui ai dit écoute il faut qu'on prenne la voiture il faut qu'on aille voir où ils sont et donc on est partis tous les deux en voiture chacun sa voiture avec les téléphones bien sûr et la petite est restée à la maison heureusement parce que au bout d'une demi-heure moi je suis allée dans la forêt je crie dans la forêt mon conjoint elle faisait toutes les hautes du coin et puis d'un coup on a eu un appel de la petite qui nous dit bah en fait je voulais aller aux toilettes et quand je voyais à la porte des toilettes les chiens étaient aux toilettes je me suis sentie un petit peu bête donc au jour de l'aujourd'hui c'est quelque chose de marrant mais sur le coup je vous avoue que je rigolais pas et en fait c'est quelque chose qui m'a fait réaliser que oui finalement j'avais quelque chose qui n'allait pas mais je ne savais pas quoi et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de professionnel qui m'a dit ce que c'était que le TDAH qui m'a diagnostiquée et qui m'a renvoyée aussi vers quelqu'un une psychiatre qui est vraiment super avec qui je peux bien discuter et qui m'a rassurée surtout et ce que je veux dire par là c'est que c'est important d'en parler c'est important d'échanger entre nous et c'est pour ça aussi qu'on a créé l'association avec Yves c'est parce qu'on ne veut pas que les gens se sentent seuls au monde dans ces moments là et on veut surtout apporter un réconfort et dire que ben c'est pas grave ça fait partie de la vie c'est tout le monde peut oublier quelque chose voilà et ce que je voulais savoir moi par rapport aux maladies est-ce que justement les troubles donc de la tension l'hyperactivité HP parce que je suis aussi HP est-ce que ça peut justement engendrer des maladies je vais répondre de ce que dit la littérature scientifique il y a un lien statistique entre les pathologies auto-immunes et les pathologies psychiatriques en général petit a petit deux il y a un lien statistique entre HP, TDAH et pathologies auto-immunes petit trois on sait que les facteurs de stress qu'on a dans la vie qu'ils soient heureux ou malheureux se marier quand on peut le faire c'est un moment heureux et pourtant c'est un facteur de stress ça va stimuler certaines zones de votre cerveau qui vont stimuler certaines hormones qui vont rentrer dans vos cellules qui vont venir méthylner de manière différente votre ADN et modifier l'expression de votre génétique et les stress répétés qu'ils soient heureux ou malheureux on sait qu'ils modifient l'expression de votre ADN et qu'ils peuvent si cette modification n'est pas heureuse apporter des pathologies et favoriser l'apparition des pathologies alors très souvent des pathologies que probablement vous auriez eu par ailleurs que vous étiez vraiment susceptibles d'avoir même si vous ne les auriez pas vraiment ça peut peut-être les avancer un peu ça peut peut-être les précipiter ça peut peut-être les aggraver rarement ça va être très rarement mais effectivement oui les stress ont une implication sur la santé mentale évidemment majeure mais sur la santé en général aussi et oui il y a un lien entre les pathologies et l'inflammation en général et les troubles psychiques et notamment le TDAH et l'HP dernier point il a été montré que le nombre d'infections et le nombre de traitements par antibiotiques dans la vie était aussi un facteur de risque de certains troubles psychiques probablement qu'il y a peut-être un effet des antibiotiques en eux-mêmes mais il y a très probablement aussi tout simplement un effet inflammatoire une stimulation du système de l'immunité qui peut aussi expliquer ça voilà je vous profite pour me réachèter par rapport à ce qu'elle était la dame sur RTH je me suis fait reconnaître travailleur handicapé il y a 6 ans on est avec ma colopathie parce que je n'arrivais j'étais qu'à de supérieure j'avais énormément de responsabilités je voyais bien que les choses n'allaient pas j'ai fait l'équivalent de ce que je pensais être 3 burn-out tous les 5 ans en fait il y a 10 ans il y a 6 ans et là récemment et il se trouve que j'ai malheureusement rencontré alors il y a 2 choses une chose en fait je n'ai jamais été accompagnée pour savoir comment vraiment justifier cette reconnaissance c'est à dire c'est le médecin du travail qui m'a dit plus votre situation peut-être que le mieux c'est que vous passiez à 80% et que vous ayez RQTH comme ça ça évite de vous mettre en risque sur le moment je n'ai pas compris j'ai effectivement travaillé à 80% et ça m'a permis de respirer il se trouve que récemment on était dans une réorganisation significative où j'ai demandé à avoir en fait un poste qui ne nécessite pas de déplacement important le poste m'a été refusé il se trouve qu'en parallèle mon responsable hiérarchique c'est à dire mon directeur avec quelqu'un qui a des comportements déviants en particulier vis-à-vis des femmes voire qui étaient perverses narcissiques et donc j'ai été obligée à ce moment là d'utiliser ma reconnaissance RQTH pour dire écoute maintenant je veux qu'on me trouve un poste de ce fait là sauf que j'étais quasiment acceptée les déplacements je n'étais pas en mesure d'expliquer quelles étaient les adaptations de postes dont j'avais besoin et je ne le suis toujours pas d'ailleurs aujourd'hui il n'a pas donné suite au sein de l'entreprise à cette particularité là au niveau du service RH ça ne s'est toujours pas pris en compte donc voilà c'est une grosse carence et moi je ne sais vraiment pas comment le gérer actuellement je vais juste rebondir sur le pervers narcissique parce que j'en peux plus c'est vous mettre pervers et narcissique en même temps c'est pas possible alors la personne elle existe c'est sûr le mec qui a des comportements il existe il y a des comportements il existe le mec est pervers et narcissique parce qu'un pervers c'est quelqu'un qui prend du plaisir à faire du mal aux gens ça c'est la perversion et un narcissique c'est quelqu'un qui est complètement auto-centré c'est-à-dire que les gens ils s'en fout alors il peut effectivement les manipuler il peut on les voit comme des objets donc il fait un peu ce qu'il veut mais il ne va pas prendre de plaisir à leur faire du mal parce qu'en fait il s'en fout lui il pense qu'à lui il n'a aucun intérêt pour lui les autres donc on peut être pervers manipulateur on peut être manipulateur narcissique on peut être pervers narcissique c'est très compliqué l'un exclut l'autre il y a des conditions qui ne sont pas compatibles l'une avec l'autre alors dans la vie on peut parfois avoir des comportements pervers puis ensuite des comportements narcissiques ou que pervers ou que narcissique on peut être que pervers tout le temps etc mais en même temps pervers narcissique il faut arrêter avec ce concept si quasiment toutes les femmes et même les hommes arrivent en décrivant des relations avec des pervers narcissiques j'ai aussi les mêmes les mêmes précautions que le docteur Aix-Sagnant mais en tout cas ça prouve que quand on est un peu décalé comme ça on attire ce type de relation en tout cas très difficile moi honnêtement j'aurais envie de dire ouais on peut essayer de changer le cadre ça a l'air un peu compliqué trouver des outils pour l'expliquer je pense que ça me paraît tout à fait faisable et intéressant d'essayer au niveau des ressources humaines de donner des exemples donner des informations mieux expliquer se positionnant de façon calme et non victime ça me paraît important sinon honnêtement personnellement j'ai tendance à dire qu'il y a un moment donné il faut partir et à la ZPQ quand on va voir les structures où on nous demande si on est des structures d'insertion et leur dit non on fait de la désinsertion donc je trouve qu'on est plus adapté à des vies en indépendant alors même s'il y a des papiers à gérer etc mais il y a une forme de liberté qui est potentiellement plus adéquate à nos fonctionnements de chasseurs circulaires il me semble oui j'ai deux questions voilà nous on a deux filles une ailée qui a 12 ans qui a été diagnostiquée avec un trouble déficitaire d'attention et un dysfonctionnement de son système exécutif aujourd'hui dans les termes un peu scientifiques ce qui nous a permis nous de comprendre aussi le pourquoi du comment après un long parcours qui a commencé à l'âge de 5 ans où le neuropédiatre que nous avons vu nous a dit que notre petite fille était une princesse voilà un parcours d'orientation CMP où notre estime parentale était damnée à chaque quasiment rendez-vous et on a heureusement rencontré une psychologue qui par le travers pas direct nous a dit mais peut-être que votre fille aurait éventuellement et on est rentré dans un cercle heureusement vertueux et on va un peu mieux depuis et Chloé a une petite soeur Léa qui finalement pour nous n'a pas occasionné de souffrance dans la vie familiale autant Chloé c'était difficile autant Léa mais on sent qu'elle est hypersensible c'est-à-dire lumière tout ce qui gêne les chaussettes tirées à fond au point de ne plus mettre chaussettes du tout comme ça on est tranquille mais on se posait la question de la rentrer dans un processus de diagnostic parce que à la fin on n'a pas l'impression qu'il y a de troubles d'apprentissage elle suit relativement bien même si on n'a pas l'impression qu'il y avait de troubles d'apprentissage au départ ça va se poser avec la réaction donc on se pose la question de se dire est-ce qu'il faut qu'on rentre dans un processus de diagnostic pour Léa alors que finalement dans la vie de tous les jours on arrive à gérer parce qu'effectivement son hypersensibilité du genre intervenir devant toute la classe pour faire un grand oral c'est terrible pour elle mais qu'on arrive quand même à gérer les choses vraiment cette question là puis cette deuxième question c'est est-ce que nous on habite sur le secteur d'IFTO et on se pose moi je me pose la question de est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'il y a des professionnels pour le diagnostic des TDAH adultes pour éviter qu'il passe moi on se pose de plus en plus la question de on prend des médicaments mais est-ce que ces médicaments là sont bien adaptés à finalement la vie qu'on peut avoir ou notre différence il y a trois questions la première question c'est comment ça se fait qu'on en est encore au stade du la mère est envahissante et le père absent c'est à dire c'est la faute de la maman ou c'est la faute qui est trop envahissante c'est la faute du papa ça je ne sais pas je ne comprends pas enfin je comprends mais je ne peux pas dire pourquoi en fait je peux le dire mais je n'ai pas le droit de le dire c'est terrifiant c'est terrifiant terrifiant ça c'est le premier point et malheureusement c'est de l'ordre de l'idéologie d'accord et non pas de la science c'est de l'idéologie deuxième point moi je en psychiatrie il y a toujours dans les critères diagnostiques et c'est bien heureux qu'il soit présent un critère qui est formidable qu'on peut résumer comme ça quand il y a un problème il y a un problème et quand il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème et alors ça vraiment moi c'est ma co-bite mais vraiment mais j'y pense tout le temps tout le temps c'est à dire que avant que quelqu'un dans mon bureau on fasse un diagnostic pour retenir le diagnostic il faut qu'il m'explique en quoi il est en galère parce qu'il peut avoir tous les symptômes du monde en quoi ça pose problème concrètement parce que sinon c'est n'importe quoi sinon tout le monde tout le monde a un diagnostic vous comprenez donc il faut qu'il y ait un problème quand il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème si votre fille n'a pas de problème en fait je vais vous dire un secret elle n'a pas de problème voilà et ça vraiment il faut rester là-dedans il ne faut pas et le jour où il y a un problème quand vous avez évidemment capté qu'il y a une courante hériteur familiale etc vous savez ce qu'elle a déjà et à ce moment-là on prendra en charge enfin quelqu'un prendra en charge d'accord troisième question sur le secteur du vifteau moi je voudrais vous dire que tous les psychiatres et tous les professionnels sont des gens a priori bienveillants alors effectivement on ne peut pas tous être spécialistes de tout et parfois on se confronte à des fonctionnements qui ne nous conviennent pas on a le droit de changer de docteur c'est autorisé on a le droit de changer de psychologue on a le droit de changer de loi et donc moi je ne connais pas de personne particulièrement sur l'ifteau spécialisé dans le domaine mais je pense que si vous amenez les choses d'une manière voilà vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va être à l'écoute qui va peut-être se renseigner s'il n'est pas au courant s'il est au courant et c'est très probable qu'il est au courant et bien il va vous prendre en charge correctement donc voilà je n'ai pas de réponse précise je crois que c'est que l'association TDA TDA partout pareil il y a un annuaire des professionnels je crois oui voilà et donc éventuellement je peux vous renvoyer vers l'association TDA partout pareil dont nous avons des illustres représentants donc cette association va vous donner des cornets de professionnels voilà moi je n'en connais pas et je considère que tous les ces jobs de tous les docteurs je pense que il faut aller voir si je peux me permettre juste par rapport à notre association puisqu'on est là aussi c'est juste pour dire que nous aussi sur le secteur de Rouen et la région on a aussi on met en place en fait une liste de professionnels justement pour les membres de l'association voilà que ce soit psychologue ou psychiatre donc on fournit aussi des contacts si besoin est je voulais juste rajouter un peu moduler sur le côté il y a un problème il n'y a pas de problème entre la famille et ce qui se passe ailleurs et juste être dans ce cas assez attentif quand même à ce qui se passe à l'école pas forcément sur les apprentissages mais sur les relations avec les autres gamins pour ma part moi j'ai un peu reproché à ma mère de ne pas avoir fait de diagnostic quand j'étais petite elle me dit mais tu n'avais pas de problème et sauf que je ne comprends pas comment elle ne voyait pas alors qu'elle était hyper attentive voire récente mais elle ne m'a jamais vue pleurer pendant une demi-heure quand je rentrais de classe parce que c'était terrible la relation avec les autres et donc c'est vrai que moi j'ai tendance un peu à alerter les amis par rapport à leurs enfants quand ils me disent il n'y a pas de problème ils ont des bonnes notes et ça se passe bien avec nous quand je dis problème ce n'est pas que des notes c'est un problème c'est un problème si il y a des souffrances même si ça va bien à l'école il y a un problème effectivement quand il n'y a pas bien un problème bien on arrive au bout de cette après-midi merci 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 Sous-titrage ST' 501